bonjour ou bonsoir j'espère que vous vous portez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour un roman d'agatha christie dont le titre n'est autre que le meurtre de roger acroyd chapitre 1 petit déjeuner en famille madame ferrars mourut dans la nuit du 16 au 17 septembre un jeudi on me fit appeler le vendredi matin à huit heures précises soit quelques heures après sa mort je ne pouvais bien évidemment plus rien pour elle il n'était guère plus de neuf heures quand je regagnais mon domicile j'entrai par la porte principale et pris tout mon temps pour suspendre mes vêtements au porte-manteau du vestibule mon chapeau d'abord puis le par-dessus léger dont j'avais jugé prudent de me munir les matinées sont fraîches au début de l'automne je m'attardais à dessein assez préoccupé je l'avoue pour ne pas dire inquiet je n'irai pas jusqu'à prétendre que à cet instant je prévoyais déjà les événements que me réservaient les semaines suivantes j'en étais même fort loin mais mon instinct me soufflait que ma tranquillité était gravement menacée dans la salle à manger située sur ma gauche me parvint un bruit de tasse entre choquée puis l'atout brève et sèche de ma soeur caroline et enfin sa voix c'est toi james question superflue qui d'autre cela pouvait être mais c'était bien à cause de caroline que je m'attardais ainsi et non sans raison s'il faut en croire kipling la devise de la djante mangouste tiendrait en quatre mots va cherche et trouve et selon moi la mangouste conviendrait parfaitement comme emblème à ma chère soeur à supposer qu'elle s'inventa des armoiries quant à la devise le dernier mot suffirait caroline n'a jamais besoin d'aller nulle part elle trouve sans bouger de chez elle ni faire le moindre effort comment s'y prend-elle je l'ignore mais c'est un fait rien ne lui reste caché ou bien peu de choses j'incline à croire que domestique et livreur lui servent d'agent de renseignement et quand elle sort ce n'est pas pour aller aux nouvelles mais pour les diffuser autre de ses talents qu'elle exerce avec un brio confondant c'était d'ailleurs ce dernier trait de caractère qui causait chez moi l'hésitation dont je parlais que je communique à caroline le moindre détail sur le décès de madame ferrars et en une heure et demie tout au plus la nouvelle y réfère le tour du village en tant qu'un médecin il va de soi je suis tenu au secret professionnel j'observe donc envers ma soeur une discrétion rigoureuse en pure perte il faut bien l'avouer mais au moins je n'ai rien à me reprocher il y a tout juste un an que le mari de madame ferrars est mort et depuis sans la moindre preuve caroline soutient que sa femme l'a empoisonnée j'ai beau lui répéter inlassablement que monsieur ferrars a succombé à une gastrite aiguë aggravé par un penchant un peu trop prononcé par un pour la boisson rien n'y fait elle ignore superbement mon opinion il est vrai que les symptômes de la gastrite et de l'empoisonnement par l'arsenic sont assez proches mais caroline fonde ses accusations sur de tout autres critères je l'ai maintes fois entendu déclarer cela va de soi il n'y a qu'à la regarder voyons bien qu'ayant dépassé ce qu'il est convenu d'appeler la première jeunesse madame ferrars était encore très séduisante et savait ce qui l'avantagait ses toilettes d'une sobre élégance lui allaient à la perfection mais enfin s'habiller à paris n'est pas un crime en soi et si toutes celles qui le font devraient être accusées d'avoir empoisonné leur mari en proie à ces considérations j'hésitais toujours quand la voix de ma soeur me rappela à l'ordre non sans une certaine impatience eh bien james le petit déjeuner est servi qu'est-ce que tu attends je m'en pressais de répondre j'arrive ma chère j'accrochais mon par-dessus tu aurais eu le temps d'en accrocher une demi-douzaine en quoi elle avait raison j'entrais dans la salle à manger déposé le petit baiser rituel sur la joue de ma soeur et m'assis devant mes oeufs au bacon un tantinet refroidi bien matinale cet appel constata caroline en effet c'était king's paddock pour madame ferrars je sais et comment le sais-tu par annie annie notre bonne à tout faire est certes une excellente fille mais une redoutable bavarde dans le silence qui suivit je continuais à manger mes oeufs conscient de la curiosité de ma soeur quand elle flaire quelque chose le bout de son nez long et fin palpite légèrement c'était le cas eh bien triste histoire et rien à faire elle a dû mourir pendant son sommeil je sais répéta ma soeur pour le coup je me sentis froissée tu peux pas le savoir je ne savais rien moi même avant d'arriver là bas et je n'ai encore rien dit à personne si tu tiens cela d'annie c'est qu'elle est extra lucide je ne le tiens pas d'annie mais du laitier qui l'a su par la cuisinière des ferrars comme je le disais caroline n'a jamais besoin de courir aux nouvelles celle-ci afflue spontanément vers elle de quoi est-elle morte insiste-t-elle crise cardiaque le laitier ne te l'a pas dit mon ironie tombe à plat caroline ignore le sarcasme et prend toujours tout au pied de la lettre il n'était pas au courant annonça-t-elle avec le plus grand des sérieux après tout elle finira bien par savoir autant la renseigner moi-même madame ferrars a simplement pris trop de comprimés de veronal elle souffrait d'insomnie ces temps-ci elle aura dépassé la dose par erreur à d'autres elle savait ce qu'elle faisait certaines réactions humaines sont vraiment surprenantes il suffit d'entendre exprimer par autrui une opinion que l'on préférerait taire pour éprouver le besoin de l'annier avec véhémence j'éclatais en protestation indignée à toi alors avec tes idées sont renues peux-tu me dire pourquoi une veuve encore jeune bien portante et fortunée songerait à se ôter la vie au lieu d'en profiter c'est absurde pas du tout elle avait beaucoup changé depuis six mois tu l'as certainement remarqué comme si quelque chose l'a rongé et elle ne pouvait plus dormir tu la recolues toi-même un instant je m'informais non sans froideur et quel est ton diagnostic chagrin d'amour sans doute ma soeur secoua la tête savourant son effet le remords cela va de soi le remords oui tu n'as jamais voulu me croire quand je soutenais qu'elle avait empoisonné son mari maintenant j'en suis plus convaincu que jamais ta logique me semble en défaut rétorquai-je il faut du sang-froid pour commettre un meurtre une femme capable de cela n'irait pas s'embarrasser de sentiments ni de repentir elle profiterait tranquillement des fruits de son crime dérait chef caroline secoua la tête certaines femmes peut-être mais pas madame ferrars c'était une grande nerveuse qui devait détester la souffrance sous toutes ses formes sous le coup d'une impulsion irraisonnée elle se sera débarrassée d'un mari qu'elle ne pouvait plus supporter il est vrai que vivre près d'un homme comme Ashley ferrars devait représenter une véritable épreuve j'approuvais d'un signe de tête et depuis elle se rongeait de remords la pauvre comment ne pas la plaindre du vivant de madame ferrars je doute fort que caroline ait fait preuve d'une tellement suétude à son égard mais depuis qu'elle s'en est allée là où c'est fort probable son élégance parisienne la plus courte ma soeur découvre les douceurs de la compréhension et de la pitié d'un ton sans réplique j'ai décrété cette idée ridicule avec d'autant plus d'assurance que je partageais secrètement les opinions de ma soeur tout au moins sur certains points mais ces déductions fulgurantes me déplaisent d'autant plus qu'elles se révèlent souvent justes et je ne tenais pas à l'encourager dans cette voie sinon elle ferait part de ses conclusions à tout le village et les gens s'imagineraient que j'avais violé le secret professionnel la vie n'est pas toujours facile ridicule objecta aussitôt caroline c'est ce que nous verrons je parie dit contraint qu'elle a laissé une confession écrite et détaillée un arrêt laissé du tout riposté j'abrutement sans prendre garde où je m'aventurais caroline saisit la balle au bon tu as donc pris le temps et la peine de te renseigner au fond de toi-même james tu n'es pas loin de penser la même chose que moi espèce de vieux renard on ne saurait écarter la possibilité de suicider non sais-je avec gravité il y aura une enquête peut-être cela dépend si je peux affirmer en toute certitude que cette absorption massive de verronale était accidentelle l'enquête ne sera sans doute pas nécessaire et tu peux l'affirmer en toute certitude demanda ma soeur d'un ton sagace j'ai évité de répondre et quitter la table chapitre 2 coup d'oeil sur le tout king's abbott avant de m'étendre davantage sur ma conversation avec caroline je crois opportun d'esquisser à grand trait ce que j'appellerais notre géographie locale king's abbott notre village ressemble sans doute à beaucoup d'autres cranchester la grande ville la plus proche se trouve à 12 km nous possédons une gare importante un petit bureau de poste et deux magasins qui se font concurrence et où l'on trouve à peu près tout ce qu'on veut tous les hommes valides s'empressent de partir dès qu'ils sont en âge de le faire mais nous ne manquons ni de vieilles filles ni d'officiers à la retraite quant à notre passe-temps et distractions favorites un verbe suffira pour les décrire qu'en canner seules deux maisons méritent le nom de domaine à king's abbott l'une est king's paddock que madame ferrars tenait de son défaire mari la seconde ferrly park appartient à roger à croyd a croyd est si parfaitement conforme au type classique du gentil en campagnard qu'il en devient invraisemblable et c'est bien ce qui m'a toujours intéressé en lui ce côté plus vrai que nature il me rappelle ses opérettes surannées où des hommes en tenue de sport et à la face vermeille apparaissent immanquablement au début du premier acte dans un décor de verdure ils en donnent presque toujours une chanson où il est question de se rendre à londres pour s'y amuser on donne des revues de nos jours et le gentil en campagnard a quitté la scène naturellement à croyd n'est pas un gentil en campagnard à proprement parler c'est un industriel qui si je ne me trompe a tiré une fortune colossale de la fabrication de roues de voiture il frise la cinquantaine arbore un visage rougeaux et des manières affables très lié avec le pasteur et bien qu'on le dise fort près de ses sous il participe généreusement au collecte paroissial il patronne les matchs de cricket les clubs de jeunes gens et les maisons d'accueil pour un valide de guerre en un mot il est l'âme de notre paisible village il faut savoir qu'à l'âge de 21 ans roger à croyd était tombé amoureux d'une très jolie femme de cinq ans son aîné et l'avait épousé miss patten était veuve et avait un fils la réunion fut brève et douloureuse disons le tout net madame à croyd s'adonnait à la boisson et il lui en avait fallu que quatre ans pour en mourir les années passèrent sans que roger à croyd se montrera disposé à tenter une seconde aventure matrimoniale l'enfant que lui laissait sa femme n'avait que sept ans à la mort de sa mère il y en a maintenant vingt-cinq à croyd l'a toujours considéré comme son propre fils et l'a élevé comme tel mais c'est un enfant terrible et pour son beau-père une source continuelle d'inquiétude et de soucis malgré cela tout le monde l'aime chez nous ralph est si beau garçon et si séduisant comme je l'ai déjà signalé les potins vont bon train au village et très vite chacun put s'apercevoir que roger à croyd et madame ferrars semblaient s'entendre à merveille quand elle perdit son mari leurs liens parurent se resserrer davantage encore on les voyait toujours ensemble et il était communément admis que dès la fin de son deuil madame ferrars deviendrait la nouvelle madame roger à croyd d'un certain point de vue on trouvait même que cette union serait particulièrement bien assortie de notoriété publique madame à croyd s'était noyée dans l'alcool et l'on pouvait en dire autant d'achelet ferrars en somme que ces deux victimes de la boisson trouvent réconfort l'une auprès de l'autre semblait la solution idéale n'avait-il pas apporté la même croix les ferrars ne s'étaient installés à king's abbot qu'un an plus tôt mais il y avait beau temps que roger à croyd servait de cible au commérage pendant l'enfance et l'adolescence de ralph d'innombrables gouvernantes s'étaient succédées à fermer les parcs suscitant chacune à son tour la méfiance de caroline et de son cercle de commerce et je crois pouvoir affirmer que depuis quinze ans en moins tout king's abbot s'attendait de pied ferme à voir à croyd épouser une de ses dames la dernière d'entre elles créatures soi-disant redoutables et qui répond au nom de miss russell règne depuis cinq ans sur la demeure soit deux fois plus longtemps déjà que toutes celles qui l'ont précédée et l'on s'accorde sur le fait que sans l'arrivée de madame ferrars à croyd aurait eu bien du mal à échapper à ses filets une autre circonstance a joué en sa faveur l'apparition inattendue d'une belle soeur veuve pourvue d'une fille et qui débarquait du canada madame ceci la croyd veuve du jeune frère de roger à croyd le mauvais sujet de la famille s'était installée à fermer les parcs et selon caroline avait remis définitivement miss russell à sa place qu'entend-elle au juste par cette formule rébarbative et plutôt réfrigérante je l'ignore mais je sais que miss russell arbore une mine pincée et un sourire que je qualifierais d'acide en outre elle fait montre d'une sympathie débordante pour cette pauvre madame à croyd obligée de vivre à la charge de son beau frère le pain de la charité c'est amer n'est-ce pas pour ma part je serais bien malheureuse de ne pas travailler pour gagner ma vie j'ignore ce que put penser madame ceci la croyd des liens qui se nouaient entre madame ferrars et son beau frère mais une chose est sûre il valait beaucoup mieux pour elle qui ne se remaria pas elle se montrait toujours charmante envers madame ferrars quand elle se rencontrait et même particulièrement chaleureuse mais caroline prétend que cela ne prouve rien voilà donc à quoi s'occupait kings abbott toutes ces dernières années nous avons littéralement disséqué tout ce qui concernait roger acroyd et assigné à madame ferrars sa place exacte dans le tableau et voici qu'une pièce de ce puzzle vient d'être dérangée nous qui discutions déjà de ce mariage plus que probable et de nos présents de noces nous voilà projetés en pleine tragédie c'est en pensant à tout cela et à quelques autres choses encore que je partis pour ma tournée de visite la routine habituelle aucun cas intéressant en vue et cela valait sans doute mieux car mes réflexions me ramenaient sans cesse à la mort mystérieuse de madame ferrars avait-elle mis fin à ses jours en ce cas elle avait certainement laissé une lettre pour expliquer ses intentions à ma connaissance les femmes résolues à mettre fin à leurs jours révèlent volontiers leurs raisons elles ont un sens inné du spectacle quand l'avais-je vu pour la dernière fois il devait y avoir une semaine non moins elle s'était comportée tout à fait normalement étant donné les disons les circonstances tout à coup la mémoire me revint je l'avais aperçu pas plus tard que la veille sans lui parler toutefois elle se promenait avec ralph button ce qui m'avait surpris j'ignorais la présence de ce dernier à kings abbott à vrai dire je le croyais définitivement brouillé avec son bon père il lui avait pas donné signe de vie depuis près de six mois madame ferrars et lui avait fait bras dessus bras dessous une de ces longues promenades propices aux confidences et elle paraissait fort désireuse de le convaincre si on évoquant cette scène je crois pouvoir l'affirmer sans me tromper que j'ai prouvé pour la première fois le pressentiment dont j'ai parlé rien de bien précis encore mais une sorte de prémonition de ce que nous réservait l'avenir ce doute est à tête entre madame ferrars et ralph button sur surpris la veille me laissait une impression désagréable j'y pensais toujours lorsque je me retrouvais face à roger accroît j'ai pas s'exclama-t-il moi qui espérais justement vous rencontrer c'est terrible n'est-ce pas alors vous savez déjà il acquiesça et j'ai pu voir à quel point il accusait le coup ses bonnes joues roses semblent avoir fondu sa mine jovial et son teint fleuri n'étaient plus qu'un souvenir il déclara d'un ton posé et vous ne connaissez pas encore le pire écoutez shepard il faut que je vous parle vous serait-il possible de me raccompagner maintenant difficilement il me reste trois malades à voir et je dois être chez moi à midi pour ma consultation alors cet après-midi non venez plutôt dîner ce sera mieux cette heure et demie cela vous convient entendu je dois pouvoir m'arranger de quoi s'agit-il un problème avec ralph la question m'avait échappé mais elle tombait sous le sens ralph lui avait toujours causé tellement de soucis accroît ne parut pas comprendre il me dévisagea d'un oeil éteint et je commençais à me rendre compte qu'il se passait quelque chose de grave de vraiment grave jamais je ne l'avais vu aussi désemparé ralph répéta-t-il d'un ton absent oh non il ne s'agit pas de lui il est à londres ciel voici la vieille miss ganet je ne tiens pas à lui parler de cette heure et de l'histoire à ce soir shepard 7h30 j'approuvais d'un signe de tête et il s'empressa de me quitter me laissant tout pensif ralph à londres en tout cas il était venu à king's abbot la veille dans l'après-midi il avait dû rentrer dans la soirée ou ce matin à la première heure pourtant les propos d'accroît ne laissait rien supposer de tel à l'entendre il ne s'était pas revu depuis des mois je n'eus pas le temps de creuser la question plus avant miss ganet fondée sur moi assoiffée de nouvelles cette demoiselle ressemble étrangement à ma soeur caroline à un détail près toutefois lui manque ce flair infaillible qui permet à ma soeur de se faire une opinion immédiate et confère à ses manigances une sorte de grandeur hors d'haleine miss ganet passa aussitôt à l'attaque pauvre chère madame ferrars une bien pénible affaire n'est-ce pas et tous ces gens qui affirment qu'elle se droguait depuis des années mais les gens sont si malveillants pourtant c'est triste à dire il y a souvent une trace de vérité dans les pires calomnies pas de fumée sans feu on racontait aussi que monsieur accroît avait découvert le poteau rose et rompu les fiançailles car il y avait eu fiançailles miss ganet ont possédé la preuve indubitable et moi aussi naturellement les médecins ne savent-ils pas tout seulement voilà ils savent aussi se taire et de me vriller de son regard perçant pour tenter de surprendre une éventuelle réaction de ma part Dieu merci ma longue expérience avec caroline à porter ses fruits j'ai acquis l'art de rester insensible aux approches et de ne pas me compromettre en l'occurrence je félicitais chaudement miss ganet de ne pas se joindre au clan des mauvaises langues puis satisfait de cette riposte imparable je m'éloignais sans lui laisser le temps de se reprendre l'abandonnant à sa perplexité tout son jour je rentrais chez moi où m'attendais plusieurs patients je croyais avoir expédié le dernier et je me préparais à passer quelques minutes dans le jardin avant le déjeuner quand je m'avisais qu'il me restait une cliente quand elle se leva j'ai eu la surprise de reconnaître miss russell pourquoi cette surprise rien ne l'a motivée sinon le fait que cette demoiselle bénéficie d'une santé de fer elle parait tout simplement inaccessible à la maladie la gouvernante de roger accroyd est une grande et belle personne au regard sévère et à la bouche percée d'allure plutôt revêche si j'étais femme de chambre cuisinière sous ses ordres je crois que je m'enfuirais à son approche bonjour docteur shepard dit miss russell je vous serai très obligé de bien vouloir jeter un coup d'oeil à mon genou je m'exécutai mais je l'avoue n'en fut pas plus avancé pour autant et la description plutôt vague qu'elle me donna de ces douleurs me parut fort peu convenante de la part d'une femme moins intègre j'aurais volontiers supposé qu'il s'agissait d'un prétexte pour me soutirer des informations sur la mort de madame ferrars si le soupçon m'en traversa l'esprit je dus bien vite reconnaître que j'avais mal jugé ma patiente en tout cas sur ce point précis elle ne fit aucune allusion à cet événement tragique toutefois il était clair qu'elle souhaitait s'entretenir avec moi eh bien finit elle par dire merci pour ce flacon de liniment docteur bien que je ne crois pas beaucoup à son efficacité je n'en croyais pas davantage mais je protestais pour la forme après tout le remède ne lui ferait pas de mal et il faut bien prêcher pour sa paroisse miss russell promena sur ma rangée de flacons un regard des approbateurs et m'annonça je me méfie de toutes ces drogues docteur elles peuvent être très dangereuses tenez la cocaïne par exemple là-dessus tout ce que je peux vous dire son usage est très répandu parmi la haute société mais son seul et beaucoup plus au courant que moi des habitudes de grand monde j'en suis convaincu aussi ne me risquais-je pas à en discuter avec elle et la laisser poursuivre simple curiosité docteur supposons qu'une personne soit devenue l'esclave de la drogue existe-t-il un traitement une telle question exige une réponse détaillée et je fis à ma patiente un bref exposé qu'elle écouta avec attention ce qui raviva mes soupçons persuadée qu'elle cherchait à me soutirer des informations sur la mort de madame ferrars j'ajoutais prenez le verronal par exemple mais curieusement le verronal ne paraît pas l'intéresser bien au contraire elle orienta la conversation sur certains poisons aussi rares qu'impossibles à déceler et voulut savoir s'ils existaient vraiment ah mais sans seul vous avez lu des romans policiers allons convaincre sans se faire prier le poison expliquage est l'ingrédient le plus classique du roman policier il doit être rarissime provenir si possible d'amérique du sud et de préférence d'une obscure tribu qu'il utilise pour y tremper ses flèches il provoque une mort instantanée que la science occidentale est incapable d'expliquer c'est à cela que vous pensez exactement un tel poison existe-t-il vraiment je souris la tête des nerfs désolé je crains que non à part le curare naturellement je m'étendis longuement sur le curare mais cette fois encore miss russol parut se désintéresser de la question elle me demanda si j'en gardais dans mon armoire à poison et j'eus le sentiment de baisser dans son estime en répondant par la négative puis elle déclara qu'elle devait rentrer et je la reconduisis jusqu'à la porte de mon cabinet c'est à cet instant précis que le gong annonça le déjeuner ainsi miss russol se délectait de romans policiers je ne l'aurais jamais cru et penser à elle sous ce jour m'amuse infiniment je la vois très bien sortir de l'office pour réprimander une femme de chambre maladroite puis retourner en hâte pour se replonger avec délice dans le mystère de la septième mort quelque chose d'approchant chapitre 3 l'amateur de courge au déjeuner j'avertis caroline que je dînerai à fermer elle ne souleva aucune objection bien au contraire c'est parfait tu vas tout savoir au fait qu'est ce qui cloche avec ralph avec ralph m'étonnais je mais rien du tout alors pourquoi n'est-il pas allé à fermer les parcs et que fait-il aux trois marcassins je ne mis pas une seconde en doute l'affirmation de caroline si elle déclarait que ralph pâton séjournait à l'auberge du village il ne pouvait être ailleurs sous le coup de la surprise j'ai failli à ma règle d'or toujours garder mes informations pour moi accroît m'avait dit qu'il était à londres observé je tiens donc fit caroline dont le nez remua signe qu'elle méditait le renseignement il est arrivé hier aux trois marcassins et il y est toujours hier soir il est sorti avec une jeune fille la nouvelle ne m'étonne à guère ralph sortait pratiquement chaque soir avec une fille mais qu'il ait choisi kings abbott pour théâtre de ses ébats me donnait à réfléchir la capitale est tellement plus amusante je m'informais avec une des employés non justement il a rejoint cette jeune fille en ville et j'ignore qui elle est pénible aveux dans la bouche de caroline mais je peux deviner enchaîna t elle inlassable j'attendis patiemment la suite c'était sa cousine cela va de soi flora accroît m'exclama j'ébahi naturellement flora accroît et ralph paton n'ont qu'un lien de parenté mais ce cousinage est tacitement admis par tous il y a si longtemps que ralph est considéré comme le fils de roger accroît flora accroît répéta ma soeur mais pourquoi n'est-il pas allé à faire lui s'il voulait la voir parce qu'ils sont fiancés et non sa caroline en savourant chaque mot secrètement et comme le vieil accroît ne veut rien savoir ils sont obligés de se cacher je distinguais de nombreuses failles dans la théorie de caroline mais je m'abstins de les relever une remarque anodine sur notre nouveau voisin me servit d'échappatoire les mélèzes la maison mitoyenne était occupée depuis peu par un inconnu et caroline à son grand dépit n'avait strictement rien pu apprendre sur lui sinon qu'il était étranger son service de renseignement avait fait chou blanc cet homme doit se faire livrer du lait des légumes de la viande et quelquefois du poisson comme tout le monde mais aucun des fournisseurs concernés ne semble avoir obtenu la moindre information à son sujet ce serait un certain monsieur pourrault nom qui recèle un je ne sais quoi d'invraisemblable une seule chose dont nous soyons sûrs c'est qu'il s'adonne à la culture des courges mais ce n'est pas ce genre de détail qui intéresse caroline elle veut savoir d'où il vient ce qu'il fait dans la vie s'il est marié comment est ou était sa femme s'il a des enfants le nom jeune fille de sa mère etc à mon avis l'inventeur du questionnaire des passeports devrait avoir un caractère assez proche de celui de ma soeur ma chère caroline déclarai-je je n'ai aucun doute sur la profession qu'exerçait notre voisin c'est un coiffeur à la retraite il n'y a qu'à voir sa moustache caroline réfuta mon opinion elle soutient que si l'homme avait été coiffeur il n'aurait pas les cheveux plats mais ondulés comme tout c'est pareil je nommais plusieurs coiffeurs de ma connaissance qui avaient les cheveux plats mais elle refusa de se laisser convaincre je n'arrive pas à le situer dit-elle d'un ton ulcéré l'autre jour je lui ai emprunté quelques outils de jardinage il s'est montré parfaitement courtois je n'en ai rien tiré j'ai fini par lui demander tout net s'il était français il a répondu que non et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas osé le questionner ce qu'il y a de sûr c'est qu'il s'exprime dans un anglais invraisemblable et que son accent est à couper au couteau notre mystérieux voisin commence à m'intéresser sérieusement un homme capable de river son clou à caroline et de la renvoyer bredouille comme la reine de sabbat ne doit pas quel que soit son accent et ses faiblesses linguistiques être n'importe qui je crois qu'il possède un de ses nouveaux aspirateurs à poussière annonça-t-elle je compris qu'elle méditait déjà de l'emprunté mon prétexte pour s'informer davantage je vis son oeil s'allumer à cette perspective et j'en profitais pour m'esquiver dans le jardin j'ai un certain goût pour le jardinage et je m'appliquai à arracher des pissenlits quand un cri d'avertissement retentit tout près de moi un objet pesant me frôla les oreilles et s'écrasa à mes pieds dans un gargouillis répugnant une courche je levai la tête furibond un visage se montra par-dessus le mur sur ma gauche un crâne en forme d'oeuf partiellement planté de cheveux d'un noir suspect une invraisemblable moustache et une perdieuse scrutateur c'était notre mystérieux voisin monsieur porrot il se confondit en excuses mille regrets monsieur je suis absolument impardonnable cela fait quelques mois que je m'adonne à la culture des curcubitaceae et voilà que ce matin je les ai prises en aversion et les envoie promener en pensée et en action j'ai donc empoigné la plus grosse et je les jetais par-dessus le mur je suis affreusement confus monsieur j'implore votre pardon ma colère ne résista pas à ce déluge d'excuses après tout ce malheureux légume ne m'avait pas touché l'essentiel était que notre nouveau voisin ne prit pas goût au lancement des curcubitaceae par tulle et mure j'espérais sincèrement que ce ne serait pas le cas c'était là un procédé qui ne pouvait faciliter nos rapports de voisinage l'étrange petit homme parut déchiffrer mes pensées rassurez-vous s'exclama-t-il je n'ai pas pour habitude d'agir ainsi mais trouvez-vous croyable monsieur qu'un homme se donne tant de mal pour atteindre un certain objectif à savoir le moment où il pourra occuper ses loisirs à sa guise s'il sut sang et eau pour y parvenir et que une fois ce but atteint il regrette le bon vieux temps et les activités qu'il se croyait si heureux d'abandonner oui répondis-je après réflexion j'estime le phénomène assez fréquent il se peut même que ce soit mon cas il y a un an j'ai fait un héritage suffisant pour me permettre de réaliser un vieux rêve voyager voir le monde et bien comme je vous l'ai dit cela date d'un an et je suis toujours là le petit homme hocha la tête les chaînes de l'habitude nous travaillons en vue d'un but précis et celui-ci atteint nous découvrons à quel point notre tâche quotidienne nous manque et notez bien monsieur que mon travail était particulièrement intéressant le plus intéressant qui soit au monde dans un accès d'humeur carolinienne et résolu à lui pardonner ses égalicismes je l'encourageai à poursuivre ah oui je parle de l'étude de la nature humaine monsieur certes approuvai-je avec bienveillance plus de doute c'était un coiffeur à la retraite qui mieux que les coiffeurs connaît les secrets de l'humaine nature et j'avais aussi un ami et un vieux compagnon de route il m'était très cher bien qu'il se montrât parfois d'une sortise à faire peur croyez-vous que je regrette jusqu'à sa stupidité sa naïveté sa rectitude morale le plaisir que je prenais à l'étonner et à l'enchanter par mes remarquables talents tout cela me manque plus que je ne saurais dire il est mort m'informai-je avec une mine de circonstances non et la vie lui réussit mais il est à l'autre bout du monde maintenant en argentine en argentine répétai-je avec envie j'ai toujours désiré connaître l'amérique du sud je soupirai levé les yeux et rencontré le regard compatissant de monsieur pour un petit homme très compréhensible semblait-il comptez-vous y aller je secouai la tête en soupirant de plus belle j'aurais pu y aller y a non mais j'ai agi comme un idiot et même pire je me suis montré trop gourmand et j'ai lâché la proie pour l'ombre je comprends dit monsieur pour vous vous avez spéculé j'approuvais l'hermossade mais secrètement amusé c'était plus fort que moi ce ridicule petit bonhomme avoir une mine si solennelle et son langage fleuri ses maillets de tournure si surprenante sa question me prit totalement au dépourvu pas sur les pétroles panthères j'ouvris des yeux effarés à vrai dire j'y avais songé mais j'ai finalement opté pour une mine d'or dans l'ouest de l'Australie mon voisin m'observait d'un air bizarre dont le sens m'échappait totalement c'est le destin déclara-t-il enfin comment cela le destin demandai-je avec humeur il était écrit que je deviendrai le voisin d'un homme qui s'intéresse de près au pétrole du port québique et aux mines d'or d'Australie occidentale vous n'auriez pas un faible pour les cheveux au burn par hasard je le regardais bouche bée et il éclata de rire mais non je ne perds pas la tête soyez tranquille ma question était ridicule l'ami dont je vous ai parlé était jeune et il croyait à la bonté des femmes et les trouvait toutes belles ou presque mais vous êtes un homme mûr vous un médecin vous connaissez la folie et la vanité de la plupart des choses de la vie et puisque nous sommes voisins je vous prie d'accepter ma plus belle courge et de l'offrir à votre charmante soeur il se pencha et se releva en exhibant pompeusement un gigantesque spécimen du genre que j'acceptai avec toute la sonalité requise et bien repris le petit homme avec chaleur voici une matinée bien employée puisque j'ai fait la connaissance d'un homme qui me rappelle un ami lointain au fait j'aimerais vous poser une question vous devez connaître tout le monde dans ce petit village qui est donc ce beau garçon brun aux yeux noirs qu'on voit passer le nez au vent et le sourire aux lèvres cette description ne laissait aucune place au doute ce doit être le capitaine Ralph Patton je ne l'avais jamais vu jusqu'ici non cela fait un certain temps qu'il n'est pas venu c'est le fils de monsieur Ackroyd de Ferne-les-Parc ou plutôt son fils adoptif mon voisin esquissa un geste d'impatience mais bien sûr j'aurais dû m'en douter monsieur Ackroyd m'en a souvent parlé vous connaissez monsieur Ackroyd m'écriai-je quelque peu surpris monsieur Ackroyd a eu l'honneur de faire ma connaissance à Londres à l'époque où j'y ai exercé mais je l'ai prié de ne pas révéler ma profession aux gens du pays je vois comment ai-je plutôt amusé parce qu'il me parut une prétention sans borne mais le petit bonhomme enchaîna plein d'importance il faut garder l'incognito je n'aspire pas à la notoriété j'ai même pas pris la peine de corriger la façon dont les gens écorchent mon nom par exemple vraiment hasardais-je ne sachant trop que dire monsieur Ackroyd reprit d'une voix songeuse le capitaine Ralph Patton ainsi il est fiancé à la nièce d'Ackroyd la charmante Miss Flora qui vous en a parlé demandai-je ébahie monsieur Ackroyd il y a une semaine environ il est enchanté lui qui désirait depuis longtemps que cela finisse ainsi en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre je pense même qu'il a exercé certaines pressions sur le jeune homme ce qui n'est jamais très sage un homme devrait se marier par inclinaison et non pour plaire à un beau père dont il espère hériter un jour je ne savais plus que penser je voyais mal Ackroyd prendre un coiffeur pour confident et discuter avec lui du mariage de sa nièce et de son beau-fils certes Ackroyd fait montre d'une extrême bienveillance envers les classes inférieures mais il n'en possède pas moins le sens aigu de sa dignité personnelle je commençais à me demander si ce pourreau était réellement coiffeur et pour dissimuler ma gêne je saisis le premier prétexte qui me vint à l'esprit qu'est-ce qui a bien pu attirer votre attention sur Ralph Patton sa bonne mine non pas seulement cela bien qu'il soit particulièrement beau pour un anglais un véritable apollo comme on dit dans les romans non il y a chez ce jeune homme quelque chose qui m'échappe il prononça ses derniers mots d'un ton rêveur qui me laissa une impression indéfinissable un peu comme s'il jugait Ralph à la lumière d'un savoir personnel que je ne pouvais partager et ce fut sur cette impression que je restais car à cet instant Caroline m'apla de la maison je rentrais pour trouver ma soeur le chapeau sur la tête de toute évidence à l'arrivée du village elle attaqua son préambule j'ai rencontré monsieur accroît ah bon naturellement je l'ai arrêté au passage mais il semblait vraiment très pressé il ne tenait plus en place sur ce point elle avait sûrement raison elle avait dû lui faire le même effet que Miss Gannett un peu plus tôt mais en pire on se débarrasse moins aisément de Caroline je l'ai aussitôt questionné au sujet de Ralph et il est tombé des nus il ignorait totalement qu'il était en ville et il m'a même dit que je devais me tromper me tromper moi ridicule il devrait mieux te connaître et là dessus il m'a annoncé que Ralph et Flora étaient fiancés je le savais m'écriai-je assez fière de moi et qui te l'a dit notre nouveau voisin Caroline connut à l'instant des décisions manifestes pendant une ou deux secondes elle hésita comme la boule de la roulette vacia entre deux cases puis elle repoussa la part j'ai dit à monsieur accroît que Ralph était descendu au droit marcassa Caroline il ne t'est jamais venu à l'esprit que tu pouvais faire beaucoup de mal en parlant à tort et à travers que me chantes-tu là les gens ont le droit de savoir et je considère de mon devoir de les avertir monsieur accroît a été extrêmement reconnaissant et ensuite comment sais-je voyant venir d'autres révélations à mon avis il est allé tout droit au tramarcassa et s'il l'a fait il n'y a pas trouvé Ralph ah non non parce qu'en revenant par le bois je… en revenant par le bois toi… Caroline eut le bon goût de rougir il faisait si beau ! s'exclama-t-elle j'ai eu envie de faire un petit tour la forêt est superbe à cette époque-ci avec toutes ses teintes autonales Caroline n'éprouve pas le moindre intérêt pour la forêt quelle que soit la saison pour elle ce n'est qu'un endroit où on se mouille les pieds où on court le risque de recevoir toutes sortes de choses déplaisantes sur la tête non c'était bel et bien l'instinct de la mangouste qui l'avait conduite jusqu'à notre forêt communale dans les environs c'était la seule cachette possible pour deux jeunes gens qui souhaitaient se parler sans être vus par tout le village et elle jouxte le parc de Fernley et bien continue donc je rentrais par le bois quand j'ai entendu des voix ici Caroline fit une pause et alors ? l'une d'elles était celle de Ralph Patton je l'ai reconnu tout de suite l'autre était celle d'une jeune fille je n'avais pas l'intention d'écouter bien sûr et sûr que non ironisais-je ouvertement et pure perte pour Caroline cela va de soi mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la jeune fille a dit quelque chose que je n'ai pas compris et Ralph lui a répondu furieux semblait-il enfin mon petit tu ne vois donc pas qu'il va me couper les vivres et pour de bon j'ai lassé ma patience depuis quelques années mais cette fois la mesure est comble et nous ne pouvons pas vivre d'amour et d'eau fraîche je roulerai sur l'or quand le vieux passera l'arme à gauche il est aussi pingre qu'on le dit mais il est riche comme Crésus et je ne tiens pas à ce qu'il modifie son testament alors laisse-moi faire et ne te tracasse pas voilà exactement les paroles je m'en souviens parfaitement par malheur juste à ce moment-là j'ai marché sur une branche morte ou je sais quoi alors ils ont baissé la voie et ils se sont éloignés comme il n'était pas question que je les suive je n'ai pas pu savoir qui était la jeune fille de quoi être vexé mais j'imagine que tu t'es précipité aux trois marcassins ou tu t'es senti mal ou que tu es allé au bar demander un verre de cognac histoire de vérifier si les deux serveuses étaient à leur poste cette jeune fille n'était pas une serveuse déclara sans hésiter caroline je suis même presque sûre que c'était flora accroyd sauf que sauf que cela ne tient pas debout mais si ce n'était pas flora alors qui ma soeur passa rapidement en revue les jeunes célibataires du voisinage pesant le pour et le contre en étayant chaque hypothèse d'une avalanche de bonnes raisons quand elle s'interrompit pour reprendre haleine je murmurais une vague excuse concernant un patient à voir et m'éclipser ralph avait déjà dû regagner les trois marcassins et je comptais m'y rendre moi-même je connaissais très bien ralph patone sans doute mieux que personne à king's abbott car j'avais bien connu sa mère et cela m'aider à comprendre certains aspects de son caractère qui déroutaient bon nombre de gens ralph était dans une certaine mesure une victime de l'hérédité sa mère ne lui avait pas transmis son fatal penchant pour la boisson mais on décelait en lui une certaine faiblesse de caractère et comme l'avait souligné mon nouvel ami le matin même il était singulièrement beau un bon mètre quatre-vingts des proportions parfaites la souple aisance d'un athlète est aussi brun que sa mère et avec cela un visage avenant allé par le soleil et toujours prêt au sourire ralph patone possédait le charme inné de les êtres créés pour séduire très dépensier il ne se refusait rien ne respectait rien mais il n'en était pas moins aimable et ses amis ne juraient que par lui serais-je en mesure de l'aider j'osais le croire aux trois marcassins on m'a appris que le capitaine patone venait de rentrer je montais à l'étage et entrer dans sa chambre sans me faire annoncer après ce que j'avais vu et entendu je craignais un instant d'être mal reçu mais je m'inquiétais à tort tiens je ne sais pas ravi de vous voir il s'avança vers moi la main tendue le visage ouvert et souriant la seule personne de ce maudit patelin que je sois heureux de rencontrer j'osais les sourcils qu'avez-vous donc entre les gens du pays ralph fut un rire contraint c'est une longue histoire docteur les choses ont mal tourné pour moi mais d'abord s'il nous prenait un verre volontiers merci il alla sonner et revint vers moi et se jeta dans un fauteuil autant vous le dire carrément annonça-t-il d'un air sombre je suis dans de sales draps en fait je ne vois pas du tout comment m'en sortir quel est le problème demandai-je avec sympathie c'est mon satané beau-père qu'a-t-il donc fait oh ce n'est pas ce qu'il a fait qui m'inquiète mais ce qu'il va sans doute faire un domestique se montra et reçut la commande de ralph après son départ le jeune homme demeura prostré dans son fauteuil le visage fermé c'est donc si grave que cela demandai-je tu suis au bout du rouleau cette fois-ci se contenta-t-il de dire le ton inhabituel de sa voix avait une résonance sincère il en fallait beaucoup pour lui faire perdre son insouciance en fait reprit-il je ne sais plus où j'en suis et que je sois pendu si je m'en sors si je pouvais vous aider hasardai-je timidement et il secoua énergiquement la tête c'est très chic de votre part docteur et je ne veux pas vous entraîner là-dedans je dois me débrouiller tout seul il garda le silence pendant quelques instants puis répéta d'une voix légèrement changée oui je me débrouillerai tout seul chapitre 4 dîner à fer les parcs il n'était pas tout à fait 19h30 quand je sonnais à la porte de fer les parcs elle me fut ouverte avec une remarquable promptitude par les soins de parker le maître d'hôtel la soirée était si belle que j'avais préféré venir à pied je pénétrai dans le grand vestibule carré où parker me débarrassa de mon par-dessus ce fut à cet instant précis que le secrétaire d'accroy affable jeune homme nommé Raymond traversa le hall pour se rendre dans son cabinet de travail les bras chargés de paperasse bonsoir docteur vous êtes venu dîner ou s'agit-il d'une visite professionnelle ? cette question se justifiait car j'avais déposé ma sacoche noire sur le coffre de chêne j'expliquais que je m'attendais à être appelé d'un instant à l'autre pour un accouchement sur quoi Raymond hocha la tête et poursuivit son chemin passons au salon lança-t-il par-dessus son épaule vous connaissez les lieux ces dames ne vont pas tarder à descendre et je ne vous demande que le temps de porter ces papiers à monsieur accroy je lui dirai que vous êtes arrivé parker s'était retiré à l'arrivée de Raymond et je me trouvai seul dans le vestibule je rajustai ma cravate jetai un coup d'oeil dans le grand miroir accroché au mur et me dirigeai vers la porte qui me faisait face celle du salon à l'instant précis où je tournais la poignée un son me parvint de l'intérieur on aurait dit le bruit d'une fenêtre à guillotine qui retombe je l'enregistrais de façon quasi mécanique mais sans y attacher d'importance sur le moment j'ouvris la porte, entré et failli me heurter à Miss Russell qui sortait nous échangeâmes des excuses et pour la première fois je me suis pris à admirer la gouvernante elle avait dû être très belle et à vrai dire elle l'était encore on ne voyait pas le moindre fil blanc dans ses cheveux noirs et il suffisait que son tas se colorât ce qui était justement le cas pour qu'elle parût beaucoup moins sévère presque machinalement je me demandais si elle était sortie car elle avait le souffle court comme si elle venait de courir je crois d'être arrivée trop tôt déclarai-je oh je ne crois pas docteur Sheppard il est sept heures et demie passées et puis elle ajouta je j'ignorais que vous dîniez ici monsieur Ackroyd ne m'en avait rien dit sans parvenir à m'expliquer pourquoi j'eus la vague impression que ma présence ne lui était pas agréable et ce genou toujours la même chose docteur merci il faut que je vous quitte maintenant madame Ackroyd va descendre dans un instant je j'étais simplement venu vérifier l'état de fraîcheur des fleurs elle s'éclipsa et je me dirigeais vers la fenêtre intrigué par son désir manifeste de justifier sa présence ce faisant je pris conscience d'un détail dont j'aurais dû m'aviser beaucoup plus tôt si seulement j'avais pris la peine d'y songer à savoir que les baies du salon étaient en fait de hautes porte-fenêtres donnant sur la terrasse le bruit que j'avais perçu ne pouvait donc être celui d'un châssis qui retombe par désœuvrement et sans autre raison que d'échapper à des pensées moroses je m'amusais à essayer de deviner l'origine de ce bruit des charbons jetés dans l'âtre ? non c'était un son tout différent un tiroir de bureau repoussé ? non pas cela non plus c'est alors que mon regard fut attiré par une de ces boîtes plates que l'on appelle je crois un présentoir et dont le couvercle vitré permet de voir le contenu je me penchais pour l'examiner et découvris deux ou trois objets d'argenterie ancienne un soulier de bébé du roi Charles Ier quelques figurines de jade chinoise et une quantité d'ustensiles et de bibelots africains afin d'étudier de plus près l'une des figurines de jade je soulevais le couvercle il me glissa entre les doigts et retomba instantanément j'identifiais le bruit que j'avais entendu celui de ce même châssis refermé avec précaution je répétais le geste une ou deux fois pour ma satisfaction personnelle puis rabattis le couvercle en arrière et m'absorber dans un examen minutieux des bibelots j'étais toujours penchée sur la vitrine ouverte lorsque flora accroy d'entra nombreux sont ceux qui n'apprécient pas flora accroy mais nul ne peut s'empêcher de l'admirer et elle sait être si charmante avec ses amis la première chose qu'on remarque en elle c'est sa blondeur scandinave elle a des cheveux d'or pâle des yeux bleus comme l'eau des fiordes de norvège un teint de lisse et de rose large d'épaule et hanches étroites sa silhouette est un tantinet garçonnière et elle respire la santé ce qui pour l'oeil blasé d'un médecin est un peu plus rafraîchissant c'est une vraie jeune fille anglaise simple et droite comme on n'en rencontre plus beaucoup je dois l'avouer quitte à par être vieux jeu flora me rejoignit près de la vitrine et ô hérésie osa douter que le soulier eut appartenu au roi charles d'ailleurs rajouta la demoiselle tous ces embarras parce qu'un tel apportait ou utilisait tel ou tel objet me semble grotesque tenez la plume avec laquelle george éliot a écrit le moulin sur la flosse ce n'est jamais qu'une plume non si vous appréciez vraiment george éliot ne vaut-il pas mieux acheter son livre dans son édition ordinaire et le lire mais vous miss flora vous ne lisez pas cette littérature sur année j'imagine vous vous trompez docteur shepard j'adore le moulin sur la flosse je ne fus pas fâchée de la prendre les lectures et les goûts qu'affichent les jeunes filles modernes me donnent des sueurs froides vous ne m'avez pas encore félicité docteur shepard vous ne savez donc pas la nouvelle flora me tendit sa main gauche dont l'annulaire sorné d'une perle unique montait avec un goût exquis je vais épouser ralph et mon oncle est enchanté comme cela je reste dans la famille je pris ses deux mains dans les miennes j'espère que vous serez très heureuse ma chère petite il y a environ un mois que nous sommes fiancés reprit flora de sa voix tranquille mais nous ne l'avons annoncé qu'hier mon oncle va faire rénover cross stones pour nous l'offrir nous serons censés exploiter les terres en fait nous y chasserons tout l'hiver passerons la saison à londres et ensuite nous ferons de la voile j'adore la mer et naturellement je consacrerai beaucoup de temps aux œuvres de la paroisse et ne manquerai aucune des réunions de mère de famille alors on était là quand madame accroyd entra dans un froufrou de jupe et se confondit en excuses pour son retard je regrette d'avoir à l'admettre mais je déteste madame accroyd cette forme est un fort déplaisant amalgame de collier de dents et d'or ses petits yeux bleus pâles ont la dureté du silex et leur froideur calculatrice dément les paroles aimables qu'elle prodigue si volontiers abandonnant flora près de la fenêtre je traversai le salon pour m'approcher d'elle elle me tendit une poignée d'os et de bagues et se répandit en discours volubil étais-je au courant des fiançailles de flora si satisfaisante sous tout rapport ses chers enfants entre eux cela avait été le coup de foudre et quel beau couple les formait lui si brun et elle si blonde je ne saurais vous dire mon cher docteur quel soulagement ce peut être pour le cœur d'une mère un soupir s'échappa de son cœur de mère tandis qu'elle m'observait d'un regard aigu je me demandais justement vous êtes un vieil ami de ce cher roger et nous savons combien il a confiance en vous en tant que veuve du pauvre cécile je me trouve dans une position très délicate il y a tous ces problèmes fastidieux à régler des dispositions à prendre enfin tout cela je suis convaincu que roger compte faire le nécessaire pour notre chère flora mais comme vous le savez il sert un peu trop les cordons de la bourse je me suis laissé dire que c'était assez répandu chez ses capitaines d'industrie et voyez-vous je me demandais si vous ne pouviez pas tâter le terrain flora a tellement d'affection pour vous nous vous considérons comme un vieil ami réellement même si nous nous connaissons que depuis deux ans une fois de plus la porte du salon s'ouvrit ce qui coupe à court à ce flot d'éloquence j'accueillis avec joie cette interruption j'ai horreur d'intervenir dans les affaires d'autrui je n'avais pas la moindre intention de sonder à Croyd sur ses projets vis-à-vis de flora un peu plus et je me voyais forcée de m'en expliquer avec madame à Croyd je crois que vous connaissez le major Blunt docteur oui en effet beaucoup de gens connaissent Hector Blunt ne serait-ce que de réputation il a dû tuer plus d'animaux sauvages que tout autre chasseur vivant et ce dans les endroits les plus invraisemblables au seul énoncé de son nom chacun s'écrit Blunt pas le chasseur de grands fauves tout de même son amitié avec à Croyd m'a toujours un peu intrigué ils sont tellement différents Hector Blunt doit avoir 5 ans de moins qu'à Croyd cet attachement remonte à leur prime jeunesse et bien qu'ils aient suivi des chemins différents il est toujours aussi solide tous les deux ans environ Blunt vient passer une quinzaine de jours à fermer et l'énorme trophée de chasse au bois innombrable qui vous fixe d'un œil vitreux dès que vous entrez dans le hall est un témoignage durable de cette amitié Blunt s'était avancé dans la pièce de son pas si particulier à la fois hardi et silencieux c'est un homme de taille moyenne solidement bâti sinon massif un hall intense presque à cajou colore son visage singulièrement inexpressif ses yeux gris il semble toujours observer une scène qui se déroulerait à des kilomètres de là il parle peu et par syllabes hachées comme si les mots lui étaient arrachés de force ce fut de cette manière abrupte qu'il m'aborda comment allez-vous au chépard ? sur ce il se campa devant la cheminée et son regard glissa par-dessus nos têtes comme s'il contemplait un spectacle passionnant qui aurait eu lieu à Tombouctou major Blunt dit alors Flora j'aimerais que vous m'expliquiez ce que sont exactement tous ces bibelots africains je suis sûre que vous le savez on m'avait décrit Hector Blunt comme un misogyne mais je fus frappé par sa promptitude pour ne pas dire son empressement à rejoindre Flora près de la vitrine tous deux se penchèrent sur son contenu et de crainte que madame McCreud n'aborde à nouveau des questions financières je me hâtais de placer quelques observations sur la nouvelle variété de poids de cent heures découverte dont j'avais appris l'existence le matin même en parcourant le Daily Mail madame McCreud ignore tout de l'horticulture mais elle l'est de ces femmes qui aiment paraître au courant des nouveautés et elle aussi lit le Daily Mail ce qui nous permit d'échanger des propos relativement sensés jusqu'à l'arrivée d'Hackreud et de son secrétaire aussitôt après Parker annonça le dîner à table je pris place entre Flora et madame McCreud et Blunt entre celle-ci et Geoffrey Raymond le dîner ne fut pas des plus animés visiblement préoccupé Accreud avait l'air malheureux et ne mangea presque rien madame Accreud, Raymond et moi nous chargeâmes d'entretenir la conversation Flora semblait très affectée par l'humeur morose de son oncle et comme toujours Blunt se réfugiait dans le silence sitôt le dîner fini Accreud glissa son bras sous le mien et m'entraîna dans son cabinet de travail « Dès qu'on aura servi le café nous serons tranquilles » annonça-t-il « J'ai chargé Raymond de veiller à ce que nous ne soyons pas dérangés » je l'observai tranquillement sans en rien laisser paraître de toute évidence il était en proie à quelques émotions violentes il arpenta la pièce pendant quelques minutes puis lorsque Parker apporta le café se laissa tomber dans un fauteuil devant la cheminée la pièce respirait le confort des étagères chargées d'olives tapissées l'un des murs et les fauteuils aux proportions accueillantes étaient recouverts de cuir bleu foncé sur le grand bureau près de la fenêtre s'alignaient des dossiers étiquetés avec soi et diverses revues et journaux sportifs s'empilaient sur une table ronde tout en se versant du café Accreud déclara posément « J'ai eu un nouvel accès après le repas récemment je vais encore avoir besoin de vous cacher » soupçonnant qu'il n'abordait ce sujet médical que pour d'un échange en maître d'hôtel j'entrais dans le jeu j'y avais pensé et j'en ai apporté ah c'est gentil puis-je les avoir tout de suite ? ils sont dans ma sacoche je vais les chercher je les laissés dans le vestibule Accreud m'arrêta d'un geste ne prenez pas cette peine Parker s'en chargera voulez-vous apporter la sacoche du docteur, Parker ? tout de suite monsieur Parker se retira et j'étais sur le point de parler quand Accreud éleva la main non attendez je suis dans un tel état de nerf que j'arrive à peine à me contrôler vous le voyez donc pas ? je ne le voyais que trop bien et je m'en inquiétait fort toutes sortes de pressentiments m'assaillirent mais Accreud reprenait déjà la parole allez voir si cette fenêtre est bien fermée voulez-vous quelque peu surpris je me levais et m'approchais de la fenêtre en guillotine celle-ci les épées rideaux de velours bleus étaient tirés cachant les vitres mais le panneau supérieur était ouvert je me trouvais toujours derrière les rideaux quand Parker revint avec ma sacoche tout est en ordre affirmé-je en réapparaissant de l'autre côté vous avez mis le loquet mais oui voyons Accreud que se passe-t-il Parker venait de refermer la porte derrière lui sans quoi je n'aurais jamais posé cette question Accreud n'en resta pas moins un bon moment silencieux avant de répondre une minute exactement j'endure l'enfer dit-il alors d'une volante non oubliez ces maudits cachés je n'en parlais que pour Parker les domestiques sont si curieux venez ici et asseyez-vous la porte aussi est bien fermée n'est-ce pas mais oui rassurez-vous personne ne peut nous épier Shepard personne ne sait ce que j'ai enduré depuis vingt-quatre heures si jamais homme a vu son l'univers s'écrouler devant lui c'est bien moi cette histoire de Ralph et la goutte d'eau qui fait déborder le vase mais pour l'instant passons le pire c'est c'est l'autre l'autre je ne vois aucune solution or il faut que je prenne une décision et vite mais que se passe-t-il Accreud garda le silence pendant une minute ou deux comme s'il lui en coûtait de parler quand il commença ce fut par une question qui me laissa pantoir c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais Shepard vous avez soigné Ashley Ferrars durant sa dernière maladie n'est-ce pas en effet il sembla éprouver encore plus de difficultés à formuler la question suivante m'avez-vous jamais soupçonné l'idée vous a-t-elle seulement effleuré qu'il ait pu être empoisonné pendant une bonne minute ce fut moi qui gardais le silence puis je me décidais après tout Roger Croyd n'était pas Caroline je vais vous dire la vérité à l'époque je n'ai pas eu le moindre soupçon mais depuis en fait c'est une réflexion oraseuse de ma sœur Caroline qui m'a mis cette idée en tête et je n'ai jamais pu la chasser mais elle ne repose sur rien croyait le bien il a bel et bien été empoisonné affirma Croyd par qui ? m'écriai-je par sa femme et comment le savez-vous ? c'est elle qui me l'a avoué quand cela ? hier mon dieu hier il me semble que c'était il y a dix ans j'attendis et il reprit au bout d'un instant comprenez-moi bien Shepard je vous confie ceci sous le sceau du secret cela ne doit pas sortir d'ici mais ce fardeau est trop lourd pour moi j'ai besoin de vos conseils comme je vous le disais je ne sais plus quoi faire et si vous me racontiez toute l'histoire il y a beaucoup de choses qui m'échappent comment madame Ferrars en est-elle venue à vous en parler ? voici les faits il y a trois mois de cela je lui ai demandé de m'épouser elle a refusé je suis revenue à la charge et cette fois elle a dit oui à condition toutefois que notre décision ne soit pas rendue publique avant la fin de son deuil puisque ce délai d'un an est maintenant évolu je lui ai rendu visite hier je lui ai fait observer que son deuil ayant pris fin déjà depuis trois semaines rien ne nous empêchait de faire connaître nos intentions j'avais remarqué chez elle un comportement plutôt bizarre ces derniers jours et brusquement d'une façon tout à fait inattendue elle s'est effondrée elle m'a tout avoué sa haine pour cette brute qu'était son mari son amour croissant pour moi et la terrible solution qu'elle avait choisie le poison seigneur ce fut un meurtre commis de sang-froid je vis la répulsion l'horreur inscrite sur le visage d'Akroyd telle que madame Ferrars a dû les voir elle aussi Akroyd n'est pas de ces grands passionnés prêts à tout pardonner au nom de l'amour c'est le type même du bon citoyen cet être foncièrement sain honnête et respectueux des lois avait dû être horrifié par cette révélation et sous l'effet du choc par madame Ferrars elle-même oui reprit-il d'une voix basse et monocorde elle m'a avoué la vérité à l'entendre quelqu'un était au courant de tout depuis le début une personne qui a grassement monnayé son silence et c'est cette tension nerveuse qu'elle ne pouvait plus supporter et qui était cet homme ? soudain l'image de Ralph Patton et de madame Ferrars surgit dans ma mémoire je les revis tout l'un près de l'autre leur tête se touchant presque et je reconnais un moment d'angoisse et si... non impossible Ralph m'avait accueilli avec une telle franchise cet après-midi même non c'était absurde elle n'a pas voulu me dire son nom répondit Accroyd tout pensif en fait elle n'a même jamais dit qu'il s'agissait d'un homme et naturellement naturellement cela ne peut être qu'un homme et vous n'avez aucun soupçon ? Accroyd gémit et enfouit son visage dans ses mains c'est impossible cette seule pensée me rend fou non je n'ose même pas avouer l'horrible soupçon qui m'a traversé l'esprit mais il faut bien vous en parler certains de ses propos m'ont fait penser que la personne en question vivait sous mon propre toit mais cela ne se peut pas j'ai dû me prendre sur le sens de ses paroles et que lui avez-vous dit ? que pouvais-je lui dire ? elle a bien vu quel choc terrible cela avait été pour moi et je me trouvais en face d'un cruel dilemme où était mon devoir ? elle avait fait de moi son complice après coup comprenez-vous ? et je crois qu'elle s'en est rendu compte bien avant que je n'en prenne conscience moi-même j'étais sans réaction elle m'a demandé 24 heures et m'a fait promettre de ne rien faire jusque-là mais elle refusait énergiquement de me livrer le nom du scélérat qui l'avait fait chanter elle avait peur que je n'aille tout droit lui casser la figure j'imagine ce qu'il eut perdu elle m'a assuré que j'aurai de ses nouvelles avant que les 24 heures ne soient écoulées mon dieu je vous le jure je ne sais pas l'idée ne m'a pas effleuré qu'elle songeait à se ôter la vie et c'est moi qui l'y ai poussé mais non ne noircissez pas les choses vous n'êtes aucunement responsable de sa mort et maintenant que dois-je faire la pauvre femme est morte à quoi bon réveiller le passé à quoi bon en effet je partage votre point de vue mais il y a autre chose comment mettre la main sur le misérable qui a causé sa mort aussi sûrement que s'il l'avait tué de ses propres mains il savait tout du premier crime et il s'est jeté sur sa proie comme un ignoble vautour elle a payé sa dette mais lui va-t-en le tenir quitte de la sienne vous voulez sa tête dis-je d'une voix lente cela va faire marcher les langues sachez-le je sais j'y ai pensé et j'ai longuement hésité le gredin doit être puni je vous l'accorde mais il faut songer au risque accroît se leva arpenta la pièce de long à large et replongea dans son fauteuil très bien shepard je crois que je vais m'en tenir là si aucun message ne me parvient de sa part nous laisserons les morts dormir en paix je dressais l'oreille comment cela un message de sa part j'ai l'impression très nette qu'avant de… de partir elle s'est arrangée pour m'en laisser un ne me demandez pas pourquoi mais c'est ainsi mais elle n'a laissé ni l'être ni rien de ce genre je suis sûre que si shepard et quelque chose me dit qu'en choisissant la mort elle souhaitait faire éclater la vérité ne fût-ce que pour se venger de celui qui la poussait à cet acte désespéré je crois que si j'avais pu la voir à temps elle m'aurait dit son nom et chargée de faire l'impossible pour la venger croyez-vous aux intuitions ajouta-t-il en me regardant bien en face et bien oui dans une certaine mesure et si vraiment elle vous a écrit je m'interrompis la porte s'ouvrait sans un bruit Parker entra portant un plateau chargé de lettres qui tendit à Croyd le courrier du soir monsieur sur ce il rassembla nos tasses et se retira mon attention un instant détourné se rapporta sur un croit pétrifié il fixait d'un œil agar une longue enveloppe bleue il avait laissé tomber les autres lettres sur le tapis son écriture dit-il dans un souffle elle avait dû sortir poster ceci hier soir avant de avant de il déchira l'enveloppe en retirant une épaisse liasse de feuillet et me lança un regard égu vous êtes sûr d'avoir bien fermé la fenêtre ? certains répondis-je étonné pourquoi ? toute la soirée j'ai eu la sensation bizarre d'être observé épié mais qu'est-ce que ? il se retourna brusquement et moi de même nous avions tous les deux cru entendre jouer très doucement la poignée de la porte je me levais et j'allais ouvrir il n'y avait personne ce sont mes nerfs murmura Freud il déplia les épées feuillées et commença à lire d'une voix sourde mon cher très cher Roger une vie se paie d'une autre vie je le sais je l'ai lu dans vos yeux cet après-midi aussi vais-je prendre la seule issue qui s'offre à moi je vous laisse le soin de châtier la personne qui depuis un an a fait de ma vie un enfer cet après-midi je n'ai pas voulu vous dire son nom mais maintenant je vais le faire je n'ai ni enfants ni proches parents aménagés aussi ne craignez pas de publier la vérité et si vous le pouvez Roger mon très cher Roger pardonnez-moi le tort que j'allais vous causer puisque le moment venu je n'ai pas pu m'y résoudre sur le point de tourner la page Accroyd s'interrompit pardonnez-moi Shepard dit-il d'une voix mal assurée mais je dois poursuivre cette lecture en privé ces lignes ont été écrites pour moi et pour moi seul il remit la lettre dans l'enveloppe et la posa sur la table je la lirai plus tard quand je serai seul non m'écria-je impulsivement allez-y là maintenant Accroyd me jeta un regard surpris et je me sentis rougir je vous demande pardon je ne parlais pas de la lire à voix haute non je voulais dire avant que je ne parte Accroyd secoua la tête non j'aime mieux attendre mais sans bien savoir pourquoi moi-même j'insistais de plus belle lisez au moins le nom de cet homme mais Accroyd était aussi têtu qu'une mule plus vous poussez à agir et plus il s'y refuse tous mes arguments restèrent vingt la lettre lui a été remise à neuf heures moins vingt il ne l'avait toujours pas lue quand je le quittais à neuf heures moins dix exactement j'hésitais un instant sur le seuil la main sur la poignée et il me retournait en me demandant si je n'oubliais rien non apparemment je n'avais plus rien à faire ici résigné je quittais la pièce et refermais la porte derrière moi je sursautais en me retrouvant nez à nez avec Parker il parut gêné ce qui me fit penser qu'il avait fort bien pu écouter à la porte quel déplaisant personnage ce Parker avec son visage à dix peu bouffi de suffisance je lui trouvais décidément à l'air chafouin monsieur Accroyd ne veut être dérangé sous aucun prétexte déclarai-je avec froideur il m'a chargé de vous le dire très bien monsieur je j'avais cru entendre sonner ce mensonge était tellement gros que je ne me donnais même pas la peine de répondre Parker me précéda dans le hall m'aida à enfiler mon par-dessus et je sortis dans la nuit la lune s'était cachée tout semblait plonger dans l'obscurité et le silence quand je franchis la grille du parc l'horloge du clocher aigréna neuf coups je tournai à gauche en direction du village et faillit entrer en collision avec un homme qui arrivait en sens inverse il s'adressa à moi d'une voix enrouée pardon monsieur faire les parcs c'est bien ça je le dévisagé il avait rabattu son chapeau sur ses yeux et relevé le col de son manteau je ne voyais presque pas son visage mais il parut jeune sa voix était rude et vulgaire vous êtes à la grille du parc l'informé-je merci bien monsieur il s'interrompit et sans nécessiter aucune ajouta c'est que je suis pas du coin voyez-vous il reprit sa route et je me retournai sur lui pour le voir entrer dans le parc sa voix me semblait étrangement familière elle me rappelait quelqu'un mais qui dix minutes plus tard j'avais regagné mes pénates caroline brûlait de savoir pourquoi je rentrais si tôt et j'ai dû m'exécuter je lui fis un contendu légèrement transposé de ma soirée et j'eus la sensation inconfortable qu'elle n'en était pas dupe à dix heures je me levai baillé et proposai que nous allions nous coucher caroline m'approuva nous étions vendredi et chaque vendredi soir je remonte les pendules je les remontai donc pendant que caroline vérifiait si les domestiques avaient bien fermé la porte de la cuisine il était dix heures et quart quand nous nous engageâmes dans l'escalier à peine étais-je sur le palier que la sonnerie du téléphone retentit dans le vestibule c'est madame Bates décréta aussitôt Caroline j'en ai peur commentais-je d'un ton morose je dévalais les marches et décrochais le combiné quoi que dites-vous mais certainement j'arrive tout de suite je remontai quatre à quatre empoigné ma sacoche ayant tassé quelques pansements supplémentaires tout en criant à Caroline c'était par coeur qui appelait de faire un lit on vient de trouver Roger Ackroyd assassiné chapitre 5 le meurtre je sortis ma voiture du garage en un temps record et me précipitai à faire un lit où je ne fis qu'un bond jusqu'à la sonnette comme on tardait à répondre je sonnais une seconde fois j'entendis cliqueter la chaîne la porte s'ouvrit et par coeur s'encadra dans l'embrasure figé dans son impassibilité coutumière je l'écartais et pénétrais dans le hall où est-il ? m'écriai-je d'un ton pressant je vous demande pardon monsieur où est votre maître monsieur Ackroyd ne restez pas planté là à me regarder voyons avez-vous averti la police ? par coeur ouvrit les yeux ronds comme s'il avait vu un fantôme la police monsieur comment cela la police ? mais enfin par coeur que vous arrive-t-il si comme vous le dites votre maître a été assassiné le domestique émis un roquet de surprise monsieur assassiné c'est impossible docteur ce fut à mon tour de le dévisager ne m'avez-vous pas appelé il y a moins de cinq minutes pour m'annoncer qu'on venait de trouver le corps de monsieur Ackroyd ? moi monsieur certainement pas je n'aurais jamais fait une chose pareille dois-je comprendre qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie ? qu'il n'est rien arrivé à monsieur Ackroyd ? excusez-moi monsieur votre correspondance est-il présentée sous mon nom ? je vais vous répéter mot à mot ce qui m'a été dit docteur Sheppard ? ici par coeur le maître d'hôtel de Ferley voudriez-vous venir tout de suite ? docteur monsieur Ackroyd a été assassiné par coeur et moi nous dévisageâmes totalement déconcertés et sa voix eut un accent horrifié quand il retrouva la parole une plaisanterie de bien mauvais goût monsieur comment peut-on inventer une chose pareille ? où est monsieur Ackroyd ? demandai-je tout à traque toujours dans son bureau je suppose monsieur ces dames sont montées se coucher et le majeur Blunt est dans la salle de billard avec monsieur Raymond je vais juste aller le voir un instant annonce-je je sais qu'il ne veut pas être dérangé mais tout ceci est bizarre je ne suis pas tranquille je veux simplement m'assurer que tout va bien mais certainement monsieur et je partage votre inquiétude voyez-vous un inconvénient à ce que je vous accompagne jusqu'à la porte monsieur ? aucun, suivez-moi par coeur sur mes talons je franchis une porte et traversai le petit vestibule d'où partaient les quelques marches menant à la chambre d'Ackroyd puis je frappai à la porte de son cabinet de travail pas de réponse je tournai la poignée mais la porte était fermée à clé si monsieur veut me permettre avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence par coeur se laissa tomber sur un genou et appliqua son oeil au trou de la serrure la clé est à l'intérieur monsieur annonça-t-il en se relevant monsieur Ackroyd a dû s'enfermer et s'endormir en direct je me penchais et puis vérifier que c'était bien le cas tout paraît normal constatai-je mais je vais quand même réveiller votre maître par coeur je ne pourrai pas rester tranquille avant de l'avoir entendu me dire lui-même que tout va bien ce disant je secouai la poignée et l'appelai Ackroyd Ackroyd puis-je entrer un instant n'obtenant toujours pas de réponse je jetai un coup d'oeil par-dessus mon épaule et déclarai d'un ton hésitant je ne tiens pas à affoler toute la maison par coeur s'éloigna et alla fermer la porte de communication avec le hall d'entrée cela devrait suffire monsieur le billard, les cuisines et les chambres de ces dames sont de l'autre côté de la maison je l'approuvais d'un signe de tête et cette fois ébranlait la porte à grand coup puis je me baissai et criai ou plutôt hurlé par le trou de la serrure Ackroyd Ackroyd c'est Shepard ouvrez moi toujours le même silence pas le moindre signe de vie mon regard croisa celui du maître d'hôtel écoutez par coeur je vais enfoncer cette porte c'est à dire avec votre aide mais j'en prends la responsabilité si monsieur le juge nécessaire répondit-il sans conviction plus que nécessaire indispensable je suis sérieusement inquiet pour monsieur Ackroyd mon regard balaya la petite antichambre et s'arrêta sur une lourde chaise de chêne par coeur et moi la soulevâmes comme un bélier et nous élançâmes d'un même élan à trois reprises nous la projetâmes contre la serrure au troisième coup celle-ci céda et nous fûmes précipités dans la pièce Ackroyd était assis là où je l'avais laissé dans un fauteuil devant la cheminée sa tête retombée sur le côté et tout près du col de sa veste en distinguait nettement un objet de métal courbe et luisant par coeur et moi nous approchâmes du corps affaissé et j'entendis le maître d'hôtel inspirer bruyamment poignardé par derrière murmura-t-il quel horreur il essuya son front moite avec son mouchoir et tendit vivement la main vers le manche du poignard n'y touchez pas m'écriai-je appelé immédiatement le poste de police racontez leur ce qui vient de se passer puis prévenez monsieur Raymond et le majeur Blunt très bien monsieur tamponnant toujours son front Parker s'éloigna précipitamment et je fis le peu qu'il y avait à faire prenant grand soin de ne pas déplacer le corps ni de toucher au poignard le retirer n'eut d'ailleurs servi à rien il était clair que Roger Ackroyd était mort depuis un bon moment soudain une voix parvint du couloir à la fois horrifiée et incrédule celle de Raymond le jeune secrétaire que dites-vous non c'est impossible où est le docteur il se montra sur le seuil et s'arrêta tout net pâle comme un linge puis une main l'écarta et Hector Blunt passa devant lui mon dieu la voix de Raymond dans son dos c'est donc vrai Blunt alla droite au fauteuil et se pencha sur le cadavre je crus qu'il allait tenter de retirer le poignard lui aussi et je le retins d'un geste ferme rien ne doit être déplacé expliquai-je la police doit trouver le corps dans la position où nous l'avons découvert il m'adressa un bref signe d'intelligence ses traits conservaient leur impossibilité coutumière mais je crus déceler une trace d'émotion sous ce masque d'indifférence Geoffrey Raymond nous avait rejoint et regardé le corps par-dessus l'épaule du major c'est terrible murmura-t-il d'une voix sourde il avait recouvré son calme mais quand il ôta son pince-nez pour en essuyer les verres je vis trembler sa main il doit s'agir d'un cambriolage observa-t-il mais comment le malfaiteur est-il entré par la fenêtre a-t-on volé quelque chose comme il s'approchait du bureau je demandais en pesant bien mes mots ainsi pour vous le vol serait le mobile du crime envoyez-vous un autre le suicide est hors de question j'imagine aucun homme ne pourrait se poignarder lui-même de cette manière il s'agit donc bien d'un meurtre mais comment l'expliquer roger n'avait pas un seul ennemi déclara le major le coupable est sans doute un cambrioleur mais que cherchait-il apparemment rien n'a été dérangé il balayait la pièce du regard quant à Raymond il était toujours occupé à inventorier les papiers du bureau on dirait qu'il ne manque rien et aucun des tiroirs ne semble avoir été forcé annonça-t-il enfin c'est un mystère il y a quelques lettres par terre observa Blunt je suivis son regard trois ou quatre enveloppes étaient restées là où Accroy les avait laissés tomber un peu plus tôt dans la soirée mais celle qui avait contenu la lettre de madame Ferrars la bleue avait disparu j'ouvrais déjà la bouche pour parler quand un carillon retentit à travers toute la maison un bruit de voix confus monta du hall et parquet arriva flanqué de l'inspecteur de la police locale et d'un agent bonsoir messieurs commença l'inspecteur je suis navré d'apprendre ce qui s'est passé monsieur Accroy était un homme si bon le maître d'hôtel m'a parlé d'un meurtre ne peut-il s'agir d'un accident ou d'un suicide docteur absolument pas ah vilaine affaire il s'approcha du corps et s'enquit d'un ton bref on ne l'a pas déplacé absolument pas je ne l'ai touché que pour m'assurer qu'il n'y avait plus rien à faire ce qui n'était pas difficile à découvrir bien tout porte à croire du moins pour l'instant que l'assassin a pris la fuite maintenant racontez-moi tout qui a découvert le corps je lui ai exposé les faits en détail un appel téléphonique dites-vous du maître d'hôtel cet appel ne provenait pas de moi protesta énergiquement par coeur je ne me suis pas approché du téléphone de toute la soirée les autres domestiques pourront le confirmer voilà qui est étrange avez-vous cru reconnaître la voix de par coeur docteur eh bien difficile à dire je ne me suis même pas posé la question cela va de soi donc vous êtes arrivé vous avez défoncé la porte et découvert le pauvre monsieur accroy dans cet état depuis combien de temps était-il mort à votre avis docteur au moins une demi-heure peut-être plus la porte était fermée de l'intérieur dites-vous et la fenêtre je l'avais moi-même fermée au loquet un peu plus tôt dans la soirée sur la demande de monsieur accroyd l'inspecteur traversa la pièce et alla ouvrir les rideaux en tout cas constata-t-il maintenant elle est ouverte en effet la fenêtre était ouverte le châssis inférieur remontait au maximum l'inspecteur tira une lampe torche de sa poche et en promena le faisceau sur l'entablement extérieur c'est bien par là que l'assassin est sorti et même entré regardez-la dans le rayon puissant de sa torche apparaissaient plusieurs empreintes nettement visibles leur dessin caractéristique était celui des semelles de caoutchouc l'une d'elles particulièrement nette avait la pointe tournée vers l'intérieur de la pièce une autre en sens inverse la recouvrait en partie c'est clair comme le jour commenta l'inspecteur des objets de valeur auraient-ils disparu ? Geoffrey Raymond secoua la tête par ma connaissance monsieur accroyd ne gardait rien de spécialement précieux dans cette pièce hum fit l'inspecteur l'homme a trouvé la fenêtre ouverte l'a enjambé a vu monsieur accroyd assis ici même peut-être endormi qui sait et l'a frappé par derrière puis perdant la tête il s'est enfui nous sans laisser des traces évidentes de son passage nous ne devrions pas avoir beaucoup de mal à lui mettre la main dessus aucun inconnu suspect n'a été vu dans les parages oh ! exclamai-je qui a-t-il docteur ? j'ai rencontré quelqu'un ce soir en sortant du parc un homme il m'a demandé le chemin de fermer à quelle heure ? vingt-et-une heures précises j'ai entendu sonner au clocher du village pourriez-vous nous le décrire ? je m'y employais de mon mieux et l'inspecteur se tourna vers le maître d'hôtel quelqu'un répondant à ce signalement se serait-il présenté à l'entrée principale non monsieur il est venu personne ce soir à la porte de service non plus je ne crois pas monsieur mais je vais me renseigner parker s'éloignait déjà quand l'inspecteur l'arrêta d'un geste c'est inutile merci je m'en chargerai moi-même mais avant tout je tiens à examiner cette question d'heures d'un peu plus près quand monsieur Accroyd a-t-il été vu en vie pour la dernière fois ? probablement par moi quand je l'ai quitté avançai-je à voyons environ neuf heures moins dix il m'a dit qu'il ne voulait pas être dérangé et j'ai transmis la consigne à parker en effet monsieur confirma respectueusement ce dernier je suis certain que monsieur Accroyd était encore vivant à vingt-une heures trente intervint Raymond je l'ai entendu parler et à qui parlait-il ? cela je l'ignore mais sur le moment j'ai tout naturellement pensé qu'il se trouvait encore en compagnie du docteur Shepard je voulais lui poser une question relative à certains documents que j'étudie mais en entendant des voix je me suis rappelé qu'il avait exprimé le désir de s'entretenir avec le docteur sans être dérangé je suis donc revenu sur mes pas si je comprends bien le docteur était déjà parti je fis un signe d'assentiment je suis arrivé chez moi à vingt-et-une heures quinze et ne suis ressorti qu'après avoir reçu cet appel qui donc se trouvait avec lui à vingt-et-une heures trente ? questiona l'inspecteur pas vous monsieur euh major Blunt annonçai-je la voix de l'inspecteur se nuança de respect le major Hector Blunt l'interpellé se contenta de hocher la tête il me semble que vous êtes déjà venu chez nous monsieur reprit l'inspecteur sur le moment je ne vous ai pas reconnu mais vous étiez l'hôte de monsieur Hercroy dans mes derniers juin rectifia Blunt en juin c'est cela et pour en revenir à ma question ce n'était pas vous qui vous trouviez ce soir à vingt-et-une heures trente avec monsieur Hercroy non je ne l'ai pas vu depuis le dîner une fois de plus l'inspecteur se tourna vers Raymond vous n'avez rien entendu de cette conversation j'imagine appelle quelques mots répondit le secrétaire et ils m'ont paru d'autant plus bizarre que je croyais monsieur Hercroy d'en compagnie de docteur Shepard si mes souvenirs sont bons voici leur teneur exacte vos emprunts se sont répétés si fréquemment ces temps-ci que je crains je cite de ne pouvoir accéder à votre requête naturellement je me suis retiré aussitôt et je n'ai donc pas entendu la suite mais j'étais plutôt intrigué car le docteur Shepard n'emprunt ni pour lui ni pour personne ma chevèche l'inspecteur parut songeur une somme d'argent voilà sans doute un indice important et vous dites par coeur que vous n'avez fait entrer personne ce soir c'est bien cela monsieur il est donc presque certain que monsieur Hercroy a lui-même laissé entrer cet inconnu mais je ne vois vraiment pas l'inspecteur s'absorba dans une longue rêverie plusieurs minutes s'écoulèrent nous avons au moins une certitude déclara-t-il enfin s'arrachant à ses réflexions à 21h30 monsieur Hercroy était encore en vie et en parfaite santé à partir de cet instant personne à notre connaissance ne l'a revu vivant par coeur se racla la gorge ce qui attira instantanément l'attention de l'inspecteur oui par coeur sauf votre respect monsieur miss flora l'a vu un peu plus tard miss flora oui monsieur vers 10h moins le quart et c'est après cela qu'elle m'a dit que monsieur Hercroy ne voulait plus être dérangé était-ce lui qui l'avait chargé de ce message pas exactement monsieur j'apportais un plateau avec de l'eau gazeuse et du whisky au moment où miss flora sortait de la pièce elle m'a dit que son oncle désirait rester seule l'attention que l'inspecteur portait au maître d'hôtel s'aiguisa sensiblement ne vous avait-on pas déjà dit de ne plus déranger monsieur Hercroy les mains de par coeur se mirent à trembler il bégaya si si monsieur parfaitement monsieur et cependant vous vous proposiez de le faire j'avais oublié monsieur enfin je veux dire c'est vers cette heure là que j'apporte le whisky et l'eau gazeuse et que je demande à monsieur s'il n'a plus besoin de moi alors je je n'ai pas réfléchi j'ai fait comme d'habitude ce fut à cet instant que je m'avisais de l'agitation pour le moins suspecte de par coeur il claquait des dents « Hum » fit l'inspecteur « il faut que je vois Miss Hercroyd sur le champ pour l'instant nous laisserons cette pièce exactement telle qu'elle est il se peut que je revienne lorsque j'aurai entendu ce que Miss Hercroyd a à me dire je prendrai simplement la précaution de bien fermer la porte et la fenêtre cela fait l'inspecteur s'éloigna en direction du hall et nous lui emboîtâmes le pas il fit une bref halte devant le petit escalier et lança à l'agent par-dessus son épaule « vous feriez mieux de rester ici Jones ne laissez personne pénétrer dans cette pièce si je peux me permettre monsieur » intervient respectueusement par coeur il vous suffirait de fermer la porte qui donne sur le hall pour que personne ne puisse entrer cet escalier ne dessert que la chambre et la salle de bain de M. Hercroyd il n'existe aucune communication avec le reste de la maison il y a bien eu une porte autrefois mais M. Hercroyd l'a fait condamner il aimait se sentir chez lui comme l'a expliqué par coeur le petit escalier mène à une chambre spacieuse en fait deux chambres réunies en une jouxtant une salle de bain et un cabinet de toilette l'inspecteur enregistra d'un coup d'oeil la disposition des lieux nous passâmes dans le vaste hall il ferma la porte derrière lui et lui glissa la clé dans la poche puis il donna à voix basse quelques instructions à l'agent qui se prépara à partir et expliqua à notre intention il va falloir nous occuper de ses empreintes mais avant tout je dois parler à M. Hercroyd elle est la dernière personne à avoir vu son oncle vivant a-t-elle été prévenue ? Raymond fit cynique non bon laissons lui cinq minutes de répit rien ne presse elle sera plus à l'aise pour me répondre si elle n'est pas sous le choc de la mort de son oncle dites-lui qu'il y a eu un cambriolage et demandez-lui si elle veut bien s'habiller pour répondre à quelques questions ce fut Raymond qui se chargea de faire la commission M. Hercroyd descend tout de suite annonça-t-il en revenant je m'en suis tenu à ce que vous m'aviez dit moins de cinq minutes plus tard Flora descendit l'escalier drapée dans un kimono de soie rose elle semblait inquiète et quelque peu émue l'inspecteur l'aborda d'un ton courtois bonsoir mademoiselle nous craignons qu'il se soit produit une tentative de cambriolage et nous avons besoin de votre aide cette pièce c'est bien le billard n'est-ce pas ? entrez et asseyez-vous sans émoi apparent Flora prit place sur le vaste canapé adossé au mur et leva les yeux vers l'inspecteur je ne comprends pas très bien qu'a-t-on volé et que voulez-vous que je vous dise ? simplement ceci miss accroy selon par coeur vous avez quitté le bureau de votre oncle vers dix heures moins le quart n'est-ce pas ? tout à fait je suis allée lui dire bonsoir et l'heure est-elle exacte elle aussi ? eh bien je crois je n'en suis pas sûre peut-être était-ce un peu plus tard votre oncle était-il seul ou y avait-il quelqu'un auprès de lui ? il était seul le docteur shepard était parti avez-vous remarqué si la fenêtre était ouverte ou fermée ? Flora secoua la tête je ne saurais le dire les rideaux étaient tirés très juste et votre oncle semblait-il aussi calme qu'à l'ordinaire ? oui je crois voudriez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé entre vous ? Flora garda un instant le silence comme si elle rassemblait ses souvenirs je suis entrée et j'ai dit bonsoir mon oncle je vais me coucher je suis fatiguée ce soir il a poussé une espèce de grognement et je suis allée l'embrasser ensuite il m'a complimenté sur ma robe et m'a dit de me sauver car il était occupé ce que j'ai fait ? a-t-il précisé qu'il ne voulait pas être dérangé ? ah oui j'oubliais il a ajouté préviens par cœur que je n'aurais plus besoin de rien et qu'il ne doit pas me déranger j'ai rencontré par cœur à la porte et je lui ai passé la consigne parfait commenta l'inspecteur n'allez-vous pas me dire ce qui a été volé ? nous nous n'en sommes pas très sûrs répondit l'inspecteur d'une voix hésitante une lueur d'angoisse passa dans les yeux de la jeune fille elle bondit sur ses pieds que se passe-t-il ? vous me cachez quelque chose ? de sa démarche souple et silencieuse Hector Blunt vint se placer entre l'inspecteur et Flora elle ébaucha le geste de tendre la main et il la prit entre les siennes pour la tapoter doucement comme il l'eût fait pour un enfant quant à elle elle se tourna vers lui comme pour chercher dans sa force tranquille le réconfort et la sécurité c'est une mauvaise nouvelle Flora annonça-t-il avec calme mauvaise pour nous tous votre oncle Roger eh bien vous allez recevoir un choc un terrible choc le pauvre Roger est mort Flora s'écarta de lui les yeux dilatés d'horreur quand ? chuchota-t-elle quand ? très peu de temps après que vous l'avez quittée dit Blunt gravement Flora porta la main à sa gorge laissa échapper un faible cri et je m'ai lancé pour la recevoir dans mes bras elle s'était évanouie et Blunt et moi dûme la transporter à l'étage où nous l'étendîmes sur son lit après quoi j'envoyai Blunt réveiller madame McCroyd et lui annoncer la nouvelle Flora n'en tarda pas à reprendre ses sens et je conduisis sa mère auprès d'elle en lui indiquant comment la soigner puis je redescendis en toute hâte chapitre 6 le poignard tunisien je me trouvais nez à nez avec l'inspecteur qui venait de sortir de l'office comment va la jeune demoiselle docteur ? beaucoup mieux sa mère est à son chevet à la bonne heure j'ai interrogé les domestiques ils sont unanimes personne n'a été vu à la porte de service ce soir votre description de cet inconnu est assez floue ne pourriez-vous pas me donner quelques détails plus précis ? hélas non dis-je d'un ton navré il faisait bien trop noir l'homme avait relevé le col de son manteau et rabattu le bord de son chapeau hum fit l'inspecteur il voulait dissimuler son visage apparemment vous êtes vraiment sûr de ne l'avoir pas reconnu ? je répondis par la négative mais avec un certain manque de conviction cette voix m'avait semblé vaguement familière non sans hésitation je fis part de mon impression à l'inspecteur une voix rude et vulgaire dites-vous j'acquiescée mais la pensée m'effleura que cette rudesse de ton était presque trop marquée si comme le pensait l'inspecteur l'homme avait cherché à dissimuler ses traits il pouvait tout aussi bien avoir tenté de déguiser sa voix cela vous dérangerait-il de retourner avec moi dans le cabinet de travail docteur ? j'ai une ou deux choses à vous demander j'y consentis et l'inspecteur Davis ouvrit la porte de communication puis la referma à clé derrière nous évitons les opportuns et les indiscrets déclara-t-il d'un ton grave et résolu alors que signifie cette histoire de chantage ? un chantage ? m'exclamai-je en sursautant est-ce un effet de l'imagination de Parker ou y a-t-il quelque chose là-dessous ? si Parker a entendu parler de chantage et non Serge avec lenteur c'est qu'il avait l'oreille collée à la serrure rien de plus probable voyez-vous j'ai mené ma petite enquête sur ses occupations pendant la soirée pour être franc je n'aime pas son attitude cet homme sait quelque chose quand j'ai commencé à l'interroger il a senti d'où venait le vent et montait de toutes pièces cette histoire de chantage je pris mon parti sur le champ je ne suis pas fâché que vous abordiez la question inspecteur après beaucoup d'hésitation j'avais décidé de tout vous dire et n'attendais plus qu'une occasion la voici je lui fis alors un contenu détaillé des événements de la soirée en tout point conforme à celui que j'ai consigné précédemment il m'écouta avec beaucoup d'attention m'arrêtant de temps à autre pour me poser une question c'est l'histoire la plus extraordinaire que j'ai jamais entendue déclara-t-il quand j'eus achevé mon récit et vous dites que cette lettre a disparu cela s'annonce mal, vraiment très mal nous avons maintenant ce que nous cherchons le mobile du crime je m'en rends compte et monsieur Ackroyd aurait laissé entendre qu'il soupçonnait un membre de son entourage cela nous laisse le choix ne pourrait-il pas s'agir de Parker lui-même suggéré-je cela m'en a tout l'air il écoutait à la porte quand vous êtes sorti c'est flagrant un peu plus tard miss Ackroyd le surprend au moment où il se proposait d'entrer dans la pièce imaginons qu'après son départ il ait renouvelé sa tentative il poignarde Ackroyd ferme la porte à clé de l'intérieur ouvre la fenêtre pour s'enfuir et contourne la maison jusqu'à la porte latérale qu'il a pris soin de laisser ouverte cela se tient presque mais il reste un détail qui me chiffonne dis-je d'un ton rêveur si Ackroyd avait repris sa lecture après mon départ comme il en avait l'intention je serais fort étonné qu'il soit resté les bras ballants à réfléchir pendant une heure il aurait immédiatement fait venir Parker pour le confondre l'aurait traité de tous les noms et tout ceci à grand tapage il était plutôt irasible rappelez-vous il n'avait peut-être pas encore eu le temps de lire la lettre jusqu'au bout suggéra l'inspecteur on savons qu'il n'était pas seul la 21h30 si son visiteur est arrivé sur mon talon et si juste après son départ Miss Ackroyd est venu dire bonsoir à son oncle il ne devait pas être loin de 22h quand il a pu reprendre sa lecture et le coup de téléphone ? il avait été donné par Parker bien entendu il a dû appeler avant de réfléchir à ce problème de portes fermées et de fenêtres ouvertes puis il a changé d'avis ou s'est affolé et a décidé de tout nier voilà l'effet aucun doute là-dessus oui acquiesce-je sans conviction il se pencha pour examiner le manche et je l'entendis pousser un grognement de satisfaction puis avec une grande délicatesse il exerça une pression des deux mains sous la garde et retira la lame de la blessure après quoi prenant toujours grand soin de ne pas toucher la poignée il alla déposer l'arme dans une grande coupe de porcelaine qui trônait sur la cheminée et reprit en hauchant la tête oui c'est vraiment une œuvre d'art comme on ne doit pas en rencontrer souvent certes l'arme était superbe avec sa lame étroite et effilée sa poignée curieusement ciselée ou s'entrelacer des motifs de différents métaux un chef-d'œuvre d'artisanat l'inspecteur en éprouva légèrement le fil du bout des doigts et une grimace admirative bigre quel tranchant un enfant vous planterait ça dans le corps d'un homme aussi facilement que dans du beurre un genre de jouet qu'il vaut mieux ne pas laisser traîner puis-je examiner le corps d'un peu plus près maintenant allez-y je m'absorbais dans une inspection minutieuse alors senti l'inspecteur lorsque j'eus terminé je vous fais grâce du jargon médical annonce-je réservons-le pour l'enquête l'homme qui a porté le cou était droitier et se tenait derrière la victime la mort a dû être instantanée et sans doute tout à fait imprévue à voir l'expression du malheureux il est probablement mort sans savoir qui était son agresseur les maîtres d'hôtel ont l'art de s'approcher sans bruit tout comme les chats commenta l'inspecteur devise et l'énigme ne sera pas très difficile à résoudre tenez jetez un coup d'oeil sur le manche de ce poignard je l'examinais sans doute ne le voyez-vous pas mais moi si et même très bien des empreintes digitales ajouta-t-il en laissant la voix et il recula quelques pas pour mieux juger de l'effet produit sur moi en effet confirmai-je avec flègme je m'y attendais un peu je ne vois pas pourquoi je devrais passer pour un débile mental je lis les journaux et même des romans policiers et je ne suis pas plus bête qu'un autre mon attitude eût été toute différente si nous avions trouvé des empreintes de doigts de pied en l'occurrence la surprise eût été démise et même un certain respect l'inspecteur dut être déçu par mon manque d'enthousiasme il reprit la coupe de porcelaine et m'invita à le suivre dans la salle de billard voyons si monsieur Raymond peut nous apprendre quelque chose au sujet de ce poignard dit-il en refermant la porte de communication derrière nous il y donna un tour de clé et nous prîmes le chemin de la salle de billard où nous trouvâmes Geoffrey Raymond l'inspecteur exhiba sa pièce à conviction avez-vous déjà vu cet objet monsieur Raymond ? eh bien je crois je suis même presque certain que c'est un cadeau du major Blunt à monsieur Ackroyd une pièce de collection qui provient du Maroc non de Tunisie alors voici l'arme du crime incroyable cela semble impossible et pourtant il n'existe sûrement pas deux poignards identiques puis-je aller chercher le major Blunt ? sur ce Raymond s'éclipsa sans attendre la réponse charmant jeûnant observa l'inspecteur il a quelque chose d'honnête et d'ingénue j'en convins depuis deux ans que Geoffrey et Raymond étaient le secrétaire d'Ackroyd je ne l'avais jamais vu perdre son calme ni montrer la moindre humeur et son travail avait été, je le savais, en un peu plus satisfaisant il ne tarda pas à réapparaître accompagné du major Blunt et s'écria avec émotion j'avais raison c'est bien le poignard tunisien mais le major ne l'a pas encore regardé objecta l'inspecteur je l'ai vu dès que je suis entré dans le cabinet de travail dit Blunt avec son flègme habituel et vous l'avez reconnu ? au chemin de tête du major mais vous ne l'avez pas dit releva l'inspecteur soupçonneux ce n'était pas le moment on peut faire beaucoup de mal en parlant trop vite l'inspecteur soutint quelques instants le regard tranquille du major puis se détourna en grommelant et alla chercher le poignard vous le reconnaissez formellement monsieur ? vous êtes bien sûr de vous ? tout à fait, aucun doute et savez-vous où l'enrangeait d'habitude cet objet rare ? pouvez-vous me le dire monsieur ? ce fut le secrétaire qui répondit dans la vitrine du salon quoi ? tous les regards convergèrent sur moi et l'inspecteur demanda d'un ton encourageant oui docteur ? eh bien ? dit-il encore d'un ton encourageant c'est que c'est si peu de choses expliquai-je en manière d'excuse mais hier soir quand je suis arrivé pour dîner j'ai entendu un bruit dans le salon le couvercle de la vitrine qu'on refermait l'expression de l'inspecteur trahit un profond scepticisme et même une certaine méfiance comment savez-vous qu'il s'agissait de ce couvercle ? contraint de m'expliquer je me lançais dans un récit détaillé interminable et fastidieux dont je me serais bien passé l'inspecteur m'écouta jusqu'au bout puis demanda lorsque vous avez examiné les bibelots le poignard était-il toujours à sa place ? je n'en sais rien je ne me souviens pas de l'avoir remarqué mais il pouvait très bien s'y trouver naturellement nous ferions mieux d'appeler la gouvernante fit observer l'inspecteur en tirant le cordon de la sonnette quelques minutes plus tard mandé par les soins de parker miss russell entra dans la pièce je ne crois pas m'être approché de cette vitrine répondit-elle à la question de l'inspecteur je vérifiais la fraîcheur des bouquets ah si je me rappelle maintenant la vitrine était ouverte sans aucune raison d'ailleurs et je l'ai refermée en passant elle toisa l'inspecteur d'un air agressif et il reprit je vois et pouvez-vous me dire si ce poignard était à sa place à ce moment-là miss russell regarda l'arme d'un air tranquille je ne puis l'affirmer je n'ai pas pris le temps de m'y arrêter ces dames allaient descendre et je ne tenais pas à me trouver là je vous remercie une imperceptible hésitation nuança la voix de l'inspecteur comme s'il se réservait de poser d'autres questions et miss russell prit cette réponse pour une invitation à se retirer et s'éclipsa il la regarda disparaître et observa pas comme ordon dirait bon récapitulons cette vitrine se trouve en face de l'une des fenêtres avez-vous dit docteur Raymond répondit pour moi oui devant la porte-fenêtre de gauche laquelle était ouverte elles étaient entre ouvertes toutes les deux bon je ne crois pas nécessaire de creuser davantage la question pour l'instant n'importe qui je dis bien n'importe qui a pu prendre cette arme quand il lui plaisait et le moment n'a d'ailleurs aucune importance je reviendrai demain matin avec le commissaire monsieur Raymond jusque-là je conserve la clé de cette porte je tiens à ce que le colonel Melrose trouve chaque chose à sa place actuelle très exactement j'ai appris par hasard qu'il dînait à l'autre bout du comté où je suppose qu'il passera la nuit il s'empara du vase sous notre regard attentif et déclara il faut que j'emballe ceci soigneusement ce sera une pièce à conviction capitale quelques minutes plus tard comme je sortais de la salle de billard en compagnie de Raymond celui-ci eut un petit rire amusé je sentis qu'il me pressait le bras et suivit la direction de son regard l'inspecteur Davis semblait solliciter l'opinion de Parker sur un petit agenda de poche un peu gros murmura mon compagnon ainsi Parker est le suspect numéro un l'inspecteur Davis apprécierait sans doute un échantillon de nos empreintes qu'en pensez-vous il prit deux cartes de visite sur le plateau de l'entrée les essuya avec son mouchoir de soie en glissa une dans la main et garda l'autre puis avec un grand sourire il l'étendit à l'inspecteur à titre de souvenir annonça-t-il numéro un de docteur Shepard numéro deux mon humble personne la carte du major Blunt vous parviendra dans la matinée l'insouciance de la jeunesse l'horrible assassinat de son employeur et ami ne pouvaient tenir longtemps la bonne humeur de Geoffrey Raymond et peut-être était-ce mieux ainsi je ne sais j'ai moi-même perdu depuis longtemps cette entrée si précieuse il était très tard quand je rentrais chez moi et j'espérais que Caroline serait couchée j'aurais dû mieux la connaître elle m'avait préparé un chocolat chaud et pendant que je le buvais elle m'arracha le compte rendu de ma soirée je passais sous silence la question du chantage je me bornais à lui décrire les circonstances du meurtre la police soupçonne par cœur dis-je en me levant pour me diriger vers l'escalier il semble que de lourdes charges pèsent sur lui par cœur s'écria ma sœur tu m'en diras tant faut-il que cet inspecteur soit si inigo par cœur vraiment ça à ne pas y croire ce fut sur cette déclaration sibylline que nous allâmes nous coucher chapitre 7 je découvre la véritable profession de mon voisin le lendemain matin j'expédiais mes visites avec une hâte condamnable ma seule excuse était que je n'avais aucun cas bien sérieux à traiter à mon retour Caroline va à ma rencontre dans le vestibule Flora accroît des tissus annonce-t-elle dans un murmure fébrile quoi ? je fis de mon mieux pour disséminer ma surprise elle t'attend avec impatience il y a une demi-heure qu'elle est là Caroline prit le chemin de notre petit salon et je lui emboîtai le pas Flora était assise sur le canapé près de la fenêtre elle était en deuil et se tordait nerveusement les mains j'ai prouvé un choc en la voyant toute couleur avait disparu de son visage mais quand elle reprit la parole ce fut d'un ton aussi calme et aussi résolu que possible Docteur Shepard je suis venu vous demander votre aide bien sûr qu'il va vous aider mon petit dit Caroline je crois que Flora se fut volontiers passé de la présence de Caroline je suis même certain qu'elle eut infiniment préféré me parler en privé mais comme elle voulait aussi gagner du temps elle se résigna à l'inévitable je voudrais que vous m'accompagnez au mélèze au mélèze ? m'écriai-je effarée pour voir ce drôle de petit bonhomme s'exclama Caroline oui vous savez qui c'est je suppose nous nous imaginions que c'était un coiffeur à la retraite répondis-je les yeux bleus de Flora s'arrondirent de surprise mais c'est Hercule Poirot vous voyez bien de qui je veux parler le détective privé il parait qu'il a fait des choses fantastiques comme dans les romans policiers il a pris sa retraite l'année dernière pour venir se fixer ici mon oncle savait qui c'était mais il avait promis de ne rien dire à personne monsieur Poirot ne voulait pas être importuné c'était donc ça et l'on sèche avec lenteur pensive vous avez sûrement entendu parler de lui j'ai beau n'être qu'une vieille baderne comme dit Caroline j'en ai effectivement entendu parler tout récemment incroyable commenta Caroline j'ignore à quoi elle faisait allusion à son propre manque de perspicacité sans doute je pesais mes mots vous souhaitez le rencontrer mais pourquoi et pour qu'il enquête sur ce meurtre bien sûr lança Caroline ne sois donc pas aussi stupide James ma question n'avait rien de stupide mais Caroline ne voit pas toujours où je veux en venir vous ne faites pas confiance à l'inspecteur Davis bien sûr que non décrète à Caroline et moi non plus à l'entendre on aurait pu croire que c'était son oncle qui avait été assassiné et qui vous dit qu'il acceptera de se charger de l'affaire il a pris sa retraite rappelez-vous voilà pourquoi j'aurai besoin de votre aide reconnut Flora avec simplicité il va falloir le décider êtes-vous sûr de prendre le parti le plus sage ? demandai-je avec gravité mais oui elle en est sûre tranche à Caroline je l'accompagnerai moi-même si elle veut sans vouloir vous offenser Miss Shepard je préférerais que ce soit le docteur qui m'accompagne Flora sait se montrer directe quand il le faut une allusion plus discrète eut été sans effet sur Caroline avec tact la jeune fille justifiera la fermeté de ses propos voyez-vous c'est le docteur Shepard qui a découvert le corps et en tant que médecin il sera mieux placé que quiconque pour éclairer Monsieur Poirot oui on chône à Caroline je comprends j'arpentais la pièce pendant quelques instants avant de déclarer d'un ton pénétré Flora suivez mon conseil demandez pas son concours à ce détective Flora bondit sur ses pieds et le sang affluait à ses joues je sais ce qui vous fait dire cela c'est justement pourquoi je suis si impatiente d'agir vous avez peur mais pas pour moi je connais Ralph mieux que vous Ralph s'exclama Caroline et qu'est-ce que Ralph vient faire là-dedans ni l'un et l'autre nous ne lui prêtâmes la moindre attention Ralph est peut-être faible poursuivit Flora il a pu commettre des folies dans le passé et même de graves erreurs mais il est incapable de tuer quelqu'un non protestais-je non je n'ai jamais pensé cela de lui alors pourquoi êtes-vous passé aux trois marcassins hier soir en rentrant chez vous après avoir découvert le corps de mon oncle je restais muet pendant quelques secondes jusque-là j'espérais que cette visite était passée inaperçue je rétorquais comment l'avez-vous su ? j'y suis allé ce matin après avoir appris par les domestiques que Ralph y était descendu je lui coupai la parole vous ignoriez donc qu'il était à Kingston Naboth oui je n'en revenais pas c'est incompréhensible je suis allé le demander et on m'a répondu comme on a dû vous le dire hier soir qu'il était sorti dans la soirée vers 21h et qu'il n'était pas rentré elle me défia du regard et comme pour répondre à une pensée qu'elle me prêtait me jeta avec véhémence eh bien qui a-t-il un normal à cela ? il a pu aller n'importe où et même retourner à Londres sans emmener ses bagages ? demandai-je avec douceur Flora tapa du pied ses joues s'enflammèrent peu importe il doit y avoir une explication toute simple et voilà pourquoi vous voulez voir Hercule Poirot ne vaut-il pas mieux laisser les choses comme elles sont ? la police ne soupçonne aucunement Ralph elle s'est orientée sur une toute autre piste mais oui on le soupçonne justement ce matin un inspecteur est arrivé de Cranchester l'inspecteur Raglan un affreux petit bonhomme à la mine Chafouine j'ai découvert qu'il était passé aux trois marcasses avant moi et on m'a répété point par point ce qu'il y avait fait et dit les questions qu'il avait posées il croit certainement que Ralph est le coupable voilà qui diffère sensiblement de l'hypothèse d'hier soir observai-je cet inspecteur ne croit plus à la théorie de Davis qui est incriminée par cœur par cœur ? vraiment ? ricana Caroline Flora vint poser la main sur mon bras je vous en prie docteur Shepard allons tout de suite chez ce monsieur Poirot il découvrira la vérité ma chère Flora reprise avec douceur en effleurant sa main êtes-vous bien sûr que nous souhaitions la connaître ? elle acquiesça en me regardant bien en face si vous n'êtes pas sûr moi je le suis je connais Ralph mieux que vous Ralph est innocent cela va de soi dans sa Caroline qui n'en pouvait plus de garder le silence c'est un enfant prodigue mais un garçon charmant et d'une exquise courtoisie je sais mais dire à Caroline que nombre d'assassins avaient d'excellentes manières mais la présence de Flora m'en empêcha devant une telle détermination je fus contraint de capituler et nous partîmes sur le champ sans laisser le temps à Caroline de nous asséner une tirade supplémentaire laquelle n'eut pas manqué de débuter par son expression favorite cela va de soi une vieille femme au chef ornée d'une gigantesque coiffe bretonne nous ouvrit la porte des mélèzes apparemment monsieur Poirot était chez lui nous fûmes introduits dans un petit salon où régnait un ordre méticuleux et nous nous tardâmes pas à voir entrer mon ami de la veille il nous aborda un souriant monsieur le docteur mademoiselle il s'inclina devant Flora et j'entrais au vif du sujet sans doute avez-vous entendu parler de l'événement tragique survenu hier soir le visage de mon interlocuteur devint grave mais certainement et mademoiselle a toute ma sympathie en quoi puis-je vous être utile Missa Croyd souhaite que vous que vous découvriez l'assassin acheva Flora sans hésiter je vois dit le petit bonhomme mais la police va s'en charger non ? la police peut se tromper et à mon avis c'est ce qui va arriver s'il vous plaît monsieur Poirot voulez-vous nous aider ? si c'est une question d'argent Poirot l'arrêta d'un geste pardonnez-moi mademoiselle non que je méprise l'argent une lueur furtive s'intilla dans ses yeux au contraire il a toujours compté beaucoup pour moi donc si je me charge de cette affaire comprenez-le bien je la suivrai jusqu'au bout un bon chien n'abandonne jamais la piste et vous pourriez bien regretter de n'avoir pas laissé la police agir seule je veux la vérité dit Flora en affrontant son regard toute la vérité ? toute la vérité alors j'accepte répondit le petit bonhomme j'accepte en espérant que vous ne regretterez pas vos paroles et maintenant racontez-moi tout je préfère laisser ce soin au docteur Shepard il est mieux rassigné que moi sur cette injonction je me lançais dans un exposé détaillé de tous les faits relaté plus haut Poirot m'écouta attentivement glissant une question ici ou là mais la plupart du temps silencieux le regard au plafond j'achefais mon récit avec mon départ de Fernley en compagnie de l'inspecteur la veille au soir et maintenant conclut Flora dites-lui tout au sujet de Ralph j'hésitais mais un regard impératif m'enjoignit de parler vous êtes donc allé à cette auberge les trois marcassins hier soir en rentrant chez vous demanda Poirot quand j'eus terminé et pour quelles raisons au juste j'ai pris le temps de choisir mais moi avec soin j'ai pensé que quelqu'un devrait informer ce jeune homme de la mort de son oncle après avoir quitté Fernley l'idée m'est venue que à part monsieur Accroyd et moi tout le monde ignorait sa présence au village Poirot ocha la tête parfaitement et vous n'aviez pas d'autres raisons pour vous y rendre j'imagine ? aucune répondis-je d'un ton raide ne cherchez-vous pas à disons à vous rassurer au sujet de ce jeune homme ? me rassurer ? je crois monsieur le docteur que vous saisissez très bien ma pensée même si vous prétendez le contraire à mon humble avis je suis été un soulagement pour vous d'apprendre que le capitaine Patton avait passé la soirée à l'auberge pas du tout ? le détective secoua gravement la tête vous ne m'accordez pas la même confiance que Miss Flora mais peu importe ce qui nous intéresse c'est la disparition du capitaine Patton dans des circonstances qui restent à éclairer son cas est grave je ne vous le cacherai pas bien que je n'exclus pas la possibilité d'une explication toute simple c'est bien ce que je disais l'officier s'exclama Flora avec chaleur loin d'insister sur la question Poirot me suggéra de nous présenter sans attendre au poste de police il jugea préférable que Flora rentre chez elle et que je sois le seul à l'accompagner pour le présenter à l'officier chargé de l'affaire nous n'aurons jamais à son avis devant le poste de police nous trouvâmes un inspecteur Davis des plus moroses en compagnie de deux de ses supérieurs le colonel Melrose chef de la police du comté et un autre homme que d'après la description de Flora il me fut facile d'identifier à sa mine chaffouille je reconnus l'inspecteur Raglan de Cranchester je connais très bien Melrose et je lui présentais Poirot en expliquant la situation le chef de la police parut très froissé l'inspecteur Raglan fut ribon Davis lui semblait savourer discrètement le dépit de ses supérieurs cette affaire est claire comme le jour grogna Raglan inutile que des amateurs viennent y fourrer leur nez n'importe quel blanc bec aurait pu la résoudre hier soir ce qui nous aurait fait gagner douze heures il foudroya du regard le malheureux Davis qui conserva un calme imperturbable la famille de monsieur Ackroyd agira comme elle le jugera bon cela va de soi dit le colonel Melrose mais il n'est pas question d'entraver en quoi que ce soit la marche de l'enquête officielle naturellement ajouta-t-il avec courtoisie je connais la brillante réputation de monsieur Poirot malheureusement rétorqua Raglan la police ne peut pas faire sa propre publicité ce fut Poirot qui sauva la situation il est vrai que j'ai renoncé au métier annonça-t-il et je n'avais certes pas l'intention de m'y remettre en outre s'il y a une chose que je déteste c'est bien la publicité je dois vous prier au cas où je contribuerai à éclairer le mystère de ne pas citer mon nom l'inspecteur Raglan parut un tantinet moins sombre j'ai entendu parler de certains de vos remarquables succès accorda le colonel Radouci j'ai beaucoup d'expérience admis posément Poirot mais je dois la plupart de mes réussites à l'aide efficace de la police j'admire énormément la police anglaise et si l'inspecteur Raglan m'autorisa le seconder j'en serai aussi honoré que flatté l'expression de l'inspecteur se fit nettement plus indulgente et le colonel me prit en aparté d'après la rumeur ce petit homme a fait des choses assez étonnantes murmura-t-il et naturellement nous aimerions beaucoup mieux ne pas avoir à faire appel à Scotland Yard Raglan me paraît très sûr de lui mais j'hésite à me ranger à son avis vous me comprenez je… je connais mieux que lui les personnes en cause ce Poirot ne semble pas chercher à se… faire mousser qu'en pensez-vous ? est-ce qu'il saurait travailler discrètement et pour la plus grande gloire de l'inspecteur Raglan ? je vous le garantis affirmai-je d'un air solennel la voix du colonel Melrose retrouva sa sonorité ordinaire parfait dit-il d'un ton jovial monsieur Poirot il faut que nous vous exposions en détail nos récentes conclusions je vous remercie colonel mon ami le docteur Shepard m'a laissé entendre qu'on soupçonnait le maître d'hôtel grotesque trancha Raglan ces domestiques de grandes maisons sont tellement froussards que leurs moindres gestes ont des allures suspectes et les empreintes ? hasardai-je rien à voir avec celles de Parker l'inspecteur ébaucha un sourire et rajouta ni avec les vôtres ou celles de monsieur Raymond docteur et qu'en est-il de celles du capitaine Ralph Patton ? s'informa Poirot d'un ton égal j'admirai à part moi sa façon de prendre le taureau par les cornes et vit le regard de l'inspecteur se nuancer de respect je vois que vous ne perdez pas de temps monsieur Poirot et j'aurai grand plaisir à travailler avec vous j'en suis sûr nous prendrons les empreintes de ce jeune homme dès que nous aurons mis la main sur lui je ne peux pas m'empêcher de croire que vous faites erreur inspecteur intervint le colonel Melrose avec chaleur j'ai connu Ralph Patton en culotte courte et ne s'abaisserait jamais à commettre un meurtre possible jeter l'inspecteur d'un ton indifférent quelle charge relevez-vous contre lui ? demandai-je il est sorti hier soir à 21h précise il a été vu aux abords de fin à les parcs vers 21h30 mais n'est pas revu depuis il semble avoir de sérieux problèmes d'argent j'ai ici une paire de chaussures à semelle de caoutchouc elles lui appartiennent il en possède deux autres paires pratiquement semblables j'ai l'intention de les comparer aux empreintes dont nous disposons et qu'un agent surveille afin qu'elles ne soient pas brouillées allons-y tout de suite décida le colonel monsieur Poirot et vous vous accompagnerai je suppose docteur le petit homme et moi acquiesçables et nous partîmes tous ensemble dans la voiture du colonel impatient d'aller vérifier ses empreintes l'inspecteur demanda à être déposé devant le pavillon du gardien en effet presque à mi-chemin de la maison un sentier bifurqué sur la droite pour rejoindre la terrasse près de la fenêtre du cabinet d'accroyd irez-vous avec l'inspecteur monsieur Poirot sans qui le chef de la police ou préférez-vous examiner d'abord le cabinet de travail Poirot choisit la seconde proposition la porte nous fut ouverte par un parcoeur guindé et déférent qui semblait tout à fait remis de sa terreur de la veille le colonel Melrose tira une clé de sa poche ouvrir la porte de communication et nous fit entrer dans le cabinet de travail à part le fait que le corps a été enlevé la pièce est dans le même état qu'hier monsieur Poirot et où se trouvait le corps ? je décrivis le plus précisément possible la position d'accroyd le fauteuil était toujours devant la cheminée et Poirot alla s'y asseoir et cette fameuse être bleue où se trouvait-elle quand vous avez quitté la pièce ? monsieur Ackroyd l'avait posé sur cette petite table à sa droite Poirot fit signe de tête à part cela chaque chose est exactement à la même place oui enfin je crois colonel Melrose auriez-vous l'extrême obligeance de vous asseoir un instant dans ce fauteuil ? je vous remercie maintenant monsieur le docteur veuillez être assez bon pour m'indiquer la position exacte du poignard je m'exécutai tandis que le petit homme allait se placer dans l'embrasure de la porte le manche était donc bien visible de l'entrée par coeur et vous avez dû le voir tout de suite ? oui Poirot marcha vers la fenêtre et lança par-dessus l'épaule bien entendu la pièce était éclairée quand vous avez découvert le corps je répondis par l'affirmative et le rejoignis tandis qu'il examinait les traces laissées sur l'appui les semelles présentent le même motif que les chaussures du capitaine patron observa-t-il tranquillement puis il revint au milieu de la pièce et la parcourut d'un regard vif inquisiteur auquel nul détail n'échappait le coup d'oeil exercé du professionnel docteur shepard demanda-t-il enfin êtes-vous observateur ? il me semble répondis-je quelque peu surpris je vois que l'on a fait du feu dans la cheminée quand vous avez enfoncé la porte et trouvé le cadavre de M. Accroy où en était ce feu ? sur le point de s'éteindre ? j'ai eu un rire assez penaud je n'en sais vraiment rien je n'y ai pas prêté attention peut-être M. Raymond ou le Major Blunt le petit homme eut un léger sourire et secoua la tête on devrait toujours procéder avec méthode et vous poser cette question ? fut de ma part une erreur de jugement à chacun son métier si vous me décriviez l'état de la victime aucun détail ne vous échapperez si je voulais des renseignements relatifs aux papiers posés sur ce bureau nous serions en mesure de m'indiquer l'essentiel en ce qui concerne le feu je m'adresserai donc à celui dont le rôle est d'observer ce genre de choses si vous permettez il alla tirer le cordon de sonnette près de la cheminée une ou deux minutes plus tard Parker se présenta on a sonné monsieur s'enquitt-il d'une voix hésitante entrez Parker dit le colonel Melrose ce monsieur souhaite vous poser quelques questions l'attention respectueuse de Parker se porta sur Poirot Parker commença à celui-ci quand vous avez enfoncé la porte avec le docteur Shepard hier soir et trouvé votre maître décédé comment était le feu ? Parker n'eut pas besoin de réfléchir pour répondre très bas monsieur presque éteint ah ! s'exclama Poirot avec un accent triomphe et maintenant regardez autour de vous mon brave cette pièce est-elle exactement dans le même état qu'à ce moment-là le maître d'hôtel s'exécuta et son regard s'attarda sur la fenêtre les rideaux étaient tirés monsieur et la lampe allumée Poirot eut un mouvement de tête approbateur rien d'autre ? si monsieur ce fauteuil était un peu plus en avant il désigna une grande bergère à oreillettes sur sa gauche entre la porte et la fenêtre à quel endroit au juste ? demanda Poirot montrez-moi le maître d'hôtel écarta la bergère du mur d'une bonne cinquantaine de centimètres et la tourna face à la porte voilà qui est curieux murmura Poirot en français et comme pour lui-même avant de reprendre à notre attention personne n'irait s'asseoir dans un fauteuil tiré de la sorte j'imagine et je me demande qui a bien pu le remettre à sa place initiale serais-ce vous mon ami ? non monsieur j'étais bien trop bouleversé de voir mon maître dans un pareil état Poirot me jeta un regard alors vous docteur ? je fis si ni que non et par coeur que bon de préciser il avait repris sa place quand je suis revenu avec la police monsieur j'en suis certain curieux répéta Poirot Raymond Blunt peuvent très bien l'avoir repoussé suggéré-je cela ne doit pas avoir tellement d'importance pas la moindre affirma Poirot qui ajouta à mi-voix et c'est justement ce qui est intéressant veuillez m'excuser un instant dit le colonel Melrose sur quoi il quitta la pièce en compagnie de par coeur j'interrogeai le détective croyez-vous que par coeur dise la vérité à propos du fauteuil oui pour le reste je ne sais pas si vous étiez souvent mêlé à ce genre d'affaires monsieur le docteur vous sauriez qu'elle présente toutes un point commun ah lequel ? tous les intéressés ont quelque chose à cacher même moi ? demandai-je en souriant Poirot me dévisagea et déclara sans s'émouvoir je pense que oui mais m'avez-vous vraiment tout dit au sujet du jeune Ralph Patton il sourit en me voyant rougir oh ne craignez rien je ne vous forcerai pas aux confidences chaque chose en son temps j'aimerais beaucoup que vous me parliez de vos méthodes répliquais-je précipitamment pour cacher ma gêne au sujet du feu par exemple rien de plus simple vous avez quitté monsieur Ackroyd à 9h moins 10 c'est bien cela ? oui exactement si l'on peut dire bon à ce moment-là la fenêtre était fermée au loquet et la porte n'était pas fermée à clé à 10h et un quart quand on retrouve le corps la porte est fermée à clé et la fenêtre ouverte qui l'a ouverte ? il est évident que seul monsieur Ackroyd a pu le faire et cela pour une ou deux raisons ou la température de la pièce était devenue insupportable ce qui ne saurait être le cas puisque le feu était mourant et que le thermomètre est brutalement descendu l'année dernière ou monsieur Ackroyd a fait entrer quelqu'un par là et dans ce cas il devait s'agir d'un de ses familiers n'est-ce pas ? puisqu'il venait de se montrer tellement inquiet au sujet de cette même fenêtre cela paraît tout simple en effet tout est simple si vous classez l'effet méthodiquement pour l'instant notre tâche consiste à identifier la personne qui se trouvait ici hier soir à 9h30 en compagnie de monsieur Ackroyd selon toute apparence c'est aussi elle qui l'a fait entrer par la fenêtre et bien qu'il ait été vu vivant un peu plus tard par Miss Flora nous ne tiendrons la solution du problème qu'en découvrant l'identité de ce visiteur la fenêtre a pu rester ouverte après son départ et ainsi livrer passage à l'assassin ou alors la même personne a pu revenir une seconde fois ah voici le colonel le colonel Melrose revenait et il avait l'air porteur d'une nouvelle intéressante on a fini par retrouver la trace de cet appel téléphonique il n'émane pas d'ici on a demandé le docteur Shepard hier soir à 22h15 d'une cabine publique à la gare de Kings Abbott et à 22h23 le train de nuit part pour Liverpool chapitre 8 un inspecteur très sûr de lui nos regards se croisèrent je m'informais vous allez enquêter à la gare j'imagine naturellement mais je me fais pas trop d'illusions quand on connaît cette gare vous voyez ce que je veux dire je voyais Kings Abbott n'est qu'un village mais la gare est un important nœud ferroviaire presque tous les grands express s'y arrêtent et des trains y sont dérivés, formés ou reformés il y a deux ou trois cabines téléphoniques à cette heure-là trois trains du réseau local entrent en gare à intervalles très rapprochés pour assurer la correspondance avec l'Express du Nord qui arrive à 22h19 et repart à 22h23 on se croirait dans une faux millière et les chances de remarquer quelqu'un qui téléphone ou monte dans un train sont effectivement des plus minces mais pourquoi avoir téléphoné demanda Melrose c'est cela qui me paraît le plus bizarre cela ne tient vraiment pas debout avec un soin méticuleux Poirot rectifia la position d'un bibelot de porcelaine sur une étagère soyez certain qu'il y a une raison pensa-t-il par-dessus son épaule mais laquelle ? quand nous saurons cela nous saurons tout cette affaire est vraiment très intéressante ce fut sur un ton presque indéfinissable qu'il prononça ses derniers mots j'eus le sentiment qu'il avait sur la question des vues bien à lui et qu'il m'échappait complètement il alla se camper devant la fenêtre regarda au dehors et demanda sans se retourner vous dites qu'il était 21h quand vous avez croisé cet homme à la grille dit docteur Shepard oui j'ai entendu sonner l'heure au clocher combien de temps lui aura-t-il fallu pour aller jusqu'à la maison mettons jusqu'à cette fenêtre par exemple cinq minutes par la grande allée deux ou trois pas plus s'il a pris le sentier de droite pour venir directement ici mais pour cela il aurait fallu qu'il connaisse le chemin et qu'il soit comment dire un familier des lieux très juste observa le colonel Melrose et si monsieur Ackroyd avait reçu des étrangers au cours de la dernière semaine nous pourrions certainement arriver à le savoir le jeune Raymond pourrait nous le dire avant c'est-je ou par coeur hasarda le colonel Melrose ou tous les deux suggéra Poirot en souriant le colonel s'enfuit à la recherche de Raymond et une fois de plus je sonnais par coeur le commissaire revint presque aussitôt en compagnie du jeune secrétaire qu'il présenta à Poirot Geoffrey Raymond aimable et souriant comme toujours se montra ravi de faire la connaissance de ce dernier j'ignorais que vous viviez parmi nous incognito monsieur Poirot ce sera pour moi un grand privilège de vous voir à l'oeuvre et là que se passe-t-il ? d'un mouvement vif Poirot venait de s'écarter de la place qu'il occupait à gauche de la porte découvrant la bergère et je compris qu'il avait dû profiter d'un moment où je lui tournais le dos pour la remettre dans la position qu'avait indiqué par coeur qu'attendez-vous de moi plaisanta Raymond que je m'y installe pour subir une prise de sang monsieur Raymond ce fauteuil se trouvait à cet endroit précis quand on a découvert le corps de monsieur Accroy hier soir quelqu'un l'a remis à sa place serais-ce vous ? certainement pas répliqua le secrétaire sans une seconde d'hésitation je ne me rappelle même pas l'avoir vu là mais si vous le dites quelqu'un d'autre l'aura remis en place voilà tout aurait-on détruit un indice ? ce serait dommage cela n'a aucune importance je vous assure absolument aucune en fait ce que je voulais vous demander monsieur Raymond c'est ceci monsieur Accroy d'aurait-il dans le courant de la semaine reçu la visite d'un inconnu le secrétaire réfléchit quelques minutes au cours desquelles par coeur fit son apparition non répondit Raymond je ne vois pas et vous par coeur vous en souvenez-vous ? je vous demande pardon monsieur si je me souviens de quoi ? d'un inconnu qui serait venu voir monsieur Accroy cette semaine le maître d'hôtel réfléchit quelques instants lui aussi il y a bien eu ce jeune homme mercredi un représentant de Curtis Trout je crois des gestes impatients Raymond écarta cette piste en effet je me souviens mais ce n'est pas à ce genre de visiteur que monsieur fit allusion le secrétaire se tourna vers Poirot pour expliquer monsieur Accroy d'estimer qu'un dactylographe à cylindres nous ferait gagner beaucoup de temps et ils songaient à en acheter un Curtis et Trout nous ont envoyé un représentant mais l'affaire ne s'est pas faite monsieur Accroy hésitait Poirot s'adressa au maître d'hôtel pourriez-vous me décrire ce jeune homme mon brave ? oui monsieur il était petit blond et portait un complet de serge bleu très strict il faisait très bonne impression pour un homme de sa condition Hercule Poirot se tourna vers moi l'homme que vous avez rencontré devant la grille était grand n'est-ce pas docteur ? oui environ un mètre quatre-vingts davantage peut-être donc rien de commun entre les deux conclut le belge je vous remercie par coeur le maître d'hôtel s'adressa à Raymond monsieur Hammond vient d'arriver monsieur il a hâte de savoir s'il en a besoin de ses services et il serait désiré de s'entretenir avec vous je vais le recevoir tout de suite dit le jeune homme qui sortit sans perdre un instant Poirot lança un regard interrogateur au commissaire c'est l'avoué de la maison expliqua ce dernier ce jeune monsieur Raymond va avoir du pain sur la planche murmura Poirot heureusement il n'a pas les deux pieds dans le même sabot je crois en effet que monsieur Accroy voyait en lui un collaborateur précieux depuis combien de temps était-il son secrétaire ? si je ne me trompe deux ans il remplit parfaitement ses fonctions j'en suis certain et quelles sont ses distractions ? pratique-t-il un sport un secrétaire particulier n'a guère de temps à consacrer au loisir observa Melrose en souriant Raymond joue au golf je crois et aussi au tennis en été est-ce qu'il s'intéresse aux chevaux ? je veux dire est-ce qu'il va les voir courir ? s'il va aux courses ? non je pense pas que ce soit un parieur effréné Poirot hocha la tête et parut se désintéresser de la question son regard balaya lentement la pièce j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir ici me semble-t-il à mon tour je promenais mon regard autour de moi et murmurais si seulement ces murs pouvaient parler pour cela commenta Poirot une langue ne leur suffirait pas il leur faudrait aussi des yeux et des oreilles mais il n'allait pas croire que ces objets inanimés il effleura l'étagère supérieure de la bibliothèque soit toujours muet ces fauteuils ces tables me parlent aussi clairement que s'ils me transmettaient un message acheva-t-il en gagnant la porte quel message m'écriai-je vous ont-ils appris aujourd'hui ? il se retourna à demi et haussa un sourcil narquois une fenêtre ouverte commença-t-il une porte fermée un fauteuil qui apparemment s'est déplacé tout seul à chacun d'eux j'ai demandé pourquoi et ils ne m'ont pas répondu il secoua la tête, bomba le torse et nous gratifia d'un regard filtrant il semblait si plein de lui-même qu'il enfrisait le ridicule son accent ne faisait qu'ajouter au grotesque et je me demandais s'il était vraiment à la hauteur de sa réputation se pouvait-il qu'il ne l'a dû qu'à une série de coups de chance le colonel Melrose dut se faire la même réflexion car il fronça les sourcils et demanda d'un ton bref souhaitez-vous voir autre chose monsieur Poirot auriez-vous l'extrême obligeance de me désigner la vitrine d'où l'arme fut sortie après quoi je n'abuserai pas davantage de votre bonté nous nous dirigeions vers le salon quand l'agent de service arrêta le colonel et le prit en aparté ils échangèrent quelques mots à voix basse sur quoi Melrose s'excusa de devoir nous laisser seuls Poirot et moi je montrais la vitrine à ce dernier qui après avoir une ou deux fois soulevé et laissé tomber le couvercle alla ouvrir la porte-fenêtre et sortit sur la terrasse je l'y suivis au moment précis où l'inspecteur Raglan tournait le coin de la maison il s'avance à vers nous arborant une mine à la fois rogue et satisfaite ah vous voilà monsieur Poirot cette affaire est un peu plus simple finalement et vous m'envoyez navrer c'est triste de voir un si gentil garçon tourner mal Poirot prit un air déconfit et déclara d'un ton bénin je crains de ne pouvoir vous être utile dans ce cas ce sera pour la prochaine fois répliqua suavement l'inspecteur bien que les meurtres soient plutôt rares dans notre petit coin tranquille Poirot leva sur lui un regard admiratif quel résultat fulgurant observa-t-il et comment avez-vous procédé si je puis me permettre mais certainement première chose de la méthode oui c'est ce que j'ai toujours dit de la méthode ah s'exclama le belge la méthode c'est mon mot clé à moi aussi méthode ordre et les petites cellules grises des cellules ? s'ébaillit l'inspecteur les yeux ronds mais oui les petites cellules grises du cerveau oh je vois nous nous servons tous des nôtres je suppose plus ou moins murmura Poirot et elles diffèrent en qualité ce qui compte aussi tout comme la psychologie du crime il convient de l'étudier avec soin ah vous donnez dans tout ce fatras la psychanalyse et tout cela moi je suis un homme plutôt terre à terre ce n'est certainement l'avis de madame Haglan l'interrompit reculpoirant en s'inclinant quelque peu désarçonné l'inspecteur rendit la courbette mais vous ne m'avez pas compris dit-il avec un sourire épanoui c'est fou ce que le même mot peut changer de sens d'une langue à l'autre c'est de ma façon de travailler que je parlais et tout d'abord de la méthode mais ça croit est la dernière personne d'avoir vu son oncle vivant et ceci à dix heures moins le quart c'est un point de départ vous en conviendrez si vous le dites je l'affirme à dix heures et demie selon le docteur Shepard d'ici présent monsieur Accroyd était mort depuis une demi-heure c'est bien cela docteur en effet confirmez-je peut-être même un peu plus parfait cela nous laisse donc une marge d'un quart d'heure exactement au cours duquel le crime a forcément été commis j'ai étudié la liste de toutes les personnes qui se trouvaient à la maison en face de chaque nom j'ai noté où et ce qu'elle faisait entre 21h45 et 22h10 l'inspecteur tendit à pas haut une feuille de papier que je lu par-dessus son épaule très lisiblement écrite la liste était rédigée comme suit major Blunt dans la salle de billard avec monsieur Raymond qui confirme monsieur Raymond salle de billard voire plus haut madame Accroyd 21h45 assiste à la partie de billard 21h55 se retire pour aller se coucher Blunt et Raymond l'ont vu monter l'escalier Miss Accroyd montée directement en sortant de chez son oncle confirmée par Parker et par la femme de chambre elle s'y date les domestiques Parker s'est rendu tout droit à l'office confirmée par la gouvernante Miss Russell descendu lui parler vers 21h47 restait environ 10 minutes Miss Russell voire plus haut à 21h45 bavardait avec la femme de chambre elle s'y date à l'étage Ursula Bourne femme de chambre dans sa chambre jusqu'à 21h55 puis à l'office Madame Cooper cuisinière à l'office Gladys Jones seconde femme de chambre à l'office Elsie date au premier dans les chambres de maître vue par Miss Russell et Miss Flora Accroyd Mary Thripp fille de cuisine à l'office La cuisinière est ici depuis sept ans Ursula Bourne un an et demi Parker un an tout juste précise l'inspecteur les autres sont nouveaux et sauf Parker dont l'attitude est un peu douteuse semble tous hors de cause Poirot lui en dit son papy voilà une liste un peu plus complète mais je suis certain que Parker n'est pas l'auteur du meurtre observa-t-il avec gravité j'y allais de mon commentaire personnel ma soeur aussi et elle se trompe rarement intervention qui passa totalement inaperçue ceux qui disculpent les habitants de la maison enchaîne à l'inspecteur et nous amène à un fait grave la gardienne Mary Black tirait les rideaux du pavillon hier soir quand elle a vu Ralph Patton franchir la grille et se diriger vers la maison elle en est sûre ? demandait-je intéressée tout à fait elle le reconnaît très bien de vue il est passé très rapidement dans le pavillon et a tourné à droite pour prendre le raccourci qui mène à la terrasse et quelle heure était-il ? demanda Poirot impassible exactement 21h25 déclara gravement l'inspecteur un silence accueillit sa réponse et il enchaîna l'affaire est claire et tout concorde à 21h25 un témoin voit le capitaine Patton pénétrer dans le parc à 21h30 ou environ monsieur Geoffrey Raymond entend dans le cabinet de travail quelqu'un demander de l'argent monsieur Accroyd et celui-ci refusé que se passe-t-il ensuite ? le capitaine Patton repart comme il est venu par la fenêtre furieux et déçu il arpente la terrasse et s'arrête devant la porte-fenêtre du salon il est à peu près 10h moins le quart et Miss Accroyd est allé dire bonsoir à son oncle le majeur Blunt monsieur Raymond et madame Accroyd sont dans la salle de billard le salon est vide Ralph Patton s'y faufile prend le poignard dans la vitrine et retourne près de la fenêtre du bureau là il ôte ses chaussures suisse à l'intérieur et bref inutile d'entrer dans les détails il repart donc mais n'a pas le courage de retourner à l'auberge et va directement à la gare d'où il téléphone pourquoi ? interrogea doucement Poirot l'interruption me fit sursauter le petit bonhomme s'était penché en avant une bizarre lueur verte au fond des yeux l'inspecteur Raglan demeura quelques instants sans voix désarçonné par la question il est difficile d'expliquer ce geste dit-il enfin mais les meurtriers ont des réactions étranges vous sauriez cela si vous faisiez partie de la police les plus intelligents commettent parfois des erreurs stupides tenez venez donc voir ces empreintes emboîtant le pas derrière l'inspecteur nous contournâmes la terrasse jusqu'à la fenêtre du cabinet de travail sur un mot de Raglan un agent exhiba les chaussures découvertes à l'auberge l'inspecteur les plaça sur les empreintes ce sont les mêmes déclara-t-il avec assurance entendons nous cette persille n'est pas celle qui a laissé les empreintes puisque le capitaine Patton est parti avec celles-ci sont du même modèle mais plus vieilles vous voyez comme les motifs sont effacés par l'usage mais il doit y avoir une quantité de gens qui portent des chaussures à semelles de caoutchouc intervint Poirot naturellement admis l'inspecteur et si j'insiste tellement sur ces empreintes c'est que j'ai d'autres raisons et le capitaine Ralph Patton a laissé de Paris Indies derrière lui murmura pensivement Poirot quel jeune homme étourdi vraiment mais il faisait très beau ce soir-là le sol était sec le capitaine n'a pas laissé de traces sur la terrasse ni sur le gravier du sentier malheureusement pour lui il semble qu'une source ait jailli récemment au bout du raccourci tenez regardez le petit chemin gravillonné rejoignait la terrasse à quelque distance de là et non loin de l'endroit où il se terminait le sol était humide et bourbeux à partir de là on retrouvait des empreintes parmi lesquelles celles des semelles en caoutchouc en compagnie de l'inspecteur Poirot fit quelques pas sur le sentier et demanda tout à coup avez-vous remarqué les traces de souliers de femmes ? l'inspecteur s'exclava évidemment mais plusieurs femmes sont passées par là et des chaussures d'hommes aussi c'est le chemin le plus court pour se rendre à la maison et il est très fréquenté il serait impossible de débrouiller toutes ces empreintes et celles de l'appui de fenêtres sont les seules qui nous intéressent Poirot acquiesça d'un hauchemot de tête inutile d'aller plus loin décréta l'inspecteur comme nous arrivions en vue de la grande allée ici c'est le gravier et à nouveau bien tassé et aussi dur que possible une fois de plus Poirot hocha la tête mais ses yeux étaient fixés sur une maisonnette située devant nous sur la gauche on aurait dit un pavillon d'été assez spacieux et une allée y conduisait Poirot s'attarda dans les parages jusqu'à ce que l'inspecteur eût repris le chemin de la maison puis se tourna vers moi le regard pétillant ce doit être le bon Dieu qui vous envoie pour remplacer mon ami Hastings Docteur Shepard vous me suivez comme une ombre et bien que diriez-vous d'aller visiter ce pavillon d'été il m'intéresse sur ce il alla ouvrir la porte à l'intérieur l'obscurité était presque totale il y avait un ou deux sièges rustiques un jeu de croquet et quelques transatlantiques repliés le comportement de mon nouvel ami me laissa pantois il s'était laissé tomber sur le plancher et s'y promenait à quatre pattes de temps à autre il secouait la tête d'un air mécontent et finalement il se redressa et s'assit sur ses talons « Rien ! » murmura-t-il « Peut-être aurais-je dû m'y attendre mais cela eût pu signifier tant de… » il s'interrompit, soudain en alerte et tendit la main vers le bord d'une des chaises dont il détacha quelque chose « Qu'est-ce que c'est ? » m'écriai-je « Qu'avez-vous trouvé ? » il sourit et ouvrit la main m'en découvrant le contenu un morceau de baptiste blanche empesée je le pris je l'examinai avec curiosité et le lui rendis « Eh bien mon ami ! » demanda-t-il en me dévisageant avec acuité « Que pensez-vous que ce soit ? » « Un morceau de mouchoir déchiré » suggérais-je avec un haussement d'épaule d'un geste aussi vif que le premier il ramassa un petit tuyau de plume de plume d'oie me semble-t-il « Et ceci ? » lança-t-il avec un accent de triomphe « De quoi croyez-vous qu'il s'agisse ? » je me contentais de le regarder méduser il glissa la plume dans sa poche et contempla à nouveau le lambeau de chiffon blanc « Un morceau de mouchoir » dit-il d'une voix songeuse « Vous avez sans doute raison mais rappelez-vous ceci une bonne blanchisseuse n'amidonne pas les mouchoirs et avec un hochement de tête triomphant il range assoidieusement le chiffon dans son carnet Fin de la première partie j'espère que ça a été plaisant pour vous que ce soit pour ceux qui le découvrent ou bien pour ceux qui le redécouvrent comme moi histoire pleine d'humour et de suspense comme on les aime alors en attendant la prochaine je vous souhaite une très bonne santé au revoir et merci